Salut, bonjour ! Bon, on va reprendre à 47 minutes 13 secondes la suite de la lecture traduction encartée de cette vidéo de Thomas Williams qui reprend sa série antérieure nommée From Russia With Love, de Russie avec amour, un petit peu dans le même ton que Bombay Z de Russie, le vieux film de James Bond, dont je ne saurais trop conseiller, même si je ne touchais rien sur les bénéfices de la Warner peut-être, enfin la société Brocoli et tout ça. Le dernier James Bond où on voit ne serait-ce que durant le générique, en 20 secondes, allez 25, allez 25 secondes, l'essentiel du scénario pandémique en train de se dérouler aujourd'hui, avec, je ne sais pas si on peut dire que c'est souligné ou ignoré, le cover-up de l'infection généralisée par d'autres maladies que celles qui sont déclarées de toute la population terrestre. Donc c'est bien ça, il fallait que ce truc-là se propage partout de façon à ce qu'on soit tous contaminés en fait par des nanotechnologies. Ils ont bossé sur le côté biologique, ils ont bossé sur le côté technologique, nanotechnologique. Ils ont bossé sur l'intelligence artificielle, ils ont bossé sur les transmissions sans fil, Bluetooth, 5G. En ce moment, on ne nous parle que d'un papier dont il faudrait disposer de façon à être libre de se mouvoir. Tout corps branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir. Ils ont réussi aussi à fractaliser la division sur les peuples de façon à régner. Et là, ils l'ont fractalisé sur, enfin, fractionné, pas fractalisé, fractionné. Ouais, fractal, c'est trop beau, la fractalité. Non, fractionné, divisé. C'est-à-dire que maintenant, on parle d'un papier au lieu de parler de la raison d'être du papier, basé sur des tests qui ne servent pas à déterminer s'il y a présence ou pas du virus suspecté. Basé sur un nombre de malades complètement exagéré, basé sur une réalité de maladie suite au retrait des médicaments, basé sur un plan qui date de, bon, je ne sais plus maintenant, 1978. Non, mais bien avant, parce que de toute façon, l'arrivée de Rockefeller derrière Pasteur, Pasteur le chimiste, c'était déjà une des premières pierres de ce plan-là. Une des premières, la première pierre, c'est d'asseoir la société sur l'évolution industrielle, technologique. C'est une pierre bien brûlante. C'est une bonne, belle pierre, mais là, telle qu'elle est placée, elle est bien brûlante. Et elle permet à la prophétie d'Harriman de se réaliser prochainement si rien ne change trop. C'est-à-dire que l'humanité va se faire esclavagiser, soumettre par sa propre technologie, par le biais de sa propre technologie, grâce à l'aide de sa technologie. Dont, en fait, le plus grand nombre d'antelles veut absolument se doter. Je parle là de la course à la technologie et aux derniers iPhones et aux derniers conneries. En passant petit cas, j'avais oublié. Pour la petite histoire, on parle pas mal ces temps-ci de Kim Gauguin, qui disposerait des pleins pouvoirs, quoi. Qui a eu disposé des pleins pouvoirs. Je ne sais pas si elle les a encore. Je ne sais pas si ce n'est pas une MK sous le contrôle strict d'Angla. Et là, vous en sortiez un. Un beau sujet. Après Trump, il nous sort des personnes dont on tombe sous des côtés séducteurs. Ce n'est pas séducteurs, ce n'est pas de la drague. Ils séduisent notre intellect. Leurs démarches, leurs stratégies politiques arrivent à séduire notre intellect. Déjà l'émergence du côté héroïque et puis ensuite les capacités, puis ensuite les réseaux et les actions. Bon, quand on a étudié Kim Gauguin sous l'œil de Thomas Williams, on a vu qu'il y a pas mal de choses là qui en fait ne sont pas réalisées. Le pire étant que les actions nécessaires depuis deux ans n'ont pas été amenées à leur but, à leur bout, au niveau de la finance mondiale et donc d'une récupération potentielle de pouvoir au niveau du peuple. Ce qui n'est pas toujours le cas pour l'instant. Bon. Eh bien, écoutez, moi, je trouve que ces derniers temps, on parle aussi de Philippe Argillier en France et c'est le même genre de personnage. Il a les pleins pouvoirs grâce à l'achat de banques de données. C'est quoi les banques de données? Enfin, c'est le moyen de tenir les machins qui nous tiennent par les machins, par les machins. C'est schtroumpfement schtroumpf quand même. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je cherchais à une époque, je cherchais à trace des mécènes qui auraient soutenu des mouvements de résistance, payer des avocats pour défendre les whistleblowers et autres lanceurs d'alerte, les gens qui s'engagent, payer des enquêteurs, payer des services d'ordre pour protéger physiquement les gens de façon à ce qu'ils ne se fassent pas malmenés lors des manifestations, lors des discours ou lors de leurs transports ou lors de leurs villégiatures. Surtout les dangereux agents de 74 ans, professeurs émérites et grands habitués du ring, du ring des paillasses. Alors, oui, c'est cela. Je vous rappelle que nous travaillons ici sous le contrôle sévère du bonhomme premier. Et ça, c'est premier secrétaire quand même, hein? 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 N'est-ce pas? Premier secrétaire. Et on y va. On se remet dans le bain, là. À propos de la France, écoutez, ça aurait été mieux que ça soit dans l'Union au lieu que chacun dise, bon ben venez chez moi, on va prendre ma voiture pour aller... Non, non, tout le monde est dans la voiture en ce moment-là. Ceux qui sont à pied montent dans une voiture, hein? Si possible, on fait du stop, du covoiturage, hein? On n'est pas obligé de s'affilier. Et tout le monde prend sa voiture pour aller à l'endroit. Bon, on s'appelle une voiture ou une sous-couponote, hein? On va dire, nous, on est moderne, alors on va dire... Un Vimana. Il y a du soleil, il y a des Vimana. Ah, s'il y a du soleil, il y a de l'électricité. Veuillez de vivre maintenant. Et voici l'essentiel des instructions dans le plan des magiciens, des rois des reines. Servant. Au ligné. Magicien. Alors là, je vais vous dire... C'est perdu, hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué ce genre de phrase. Pas que je ne connaisse rien en phrase à tiroir, mais là, tout de même. Bon, ben, ça y est. King Queen. King Queen. Instruction set, donc livré d'instruction. Pour les enregistrements de la conscience de Gaïa. Pour le linéage des maîtres ascensionnés. Y compris l'incarnation. De l'architecture de Gaïa. Qui contient les fondateurs originaux. Les émanations fondatrices originales des 48 brins d'ADN. Des azurites. Ah, hein? Quand même, hein? On va finir un jour ou l'autre la phrase, quoi. Je veux dire, ça fait un quart d'heure qui... Le chapeau de la tenue du bonhomme, de la compagnie, de la maison, du village, du pays, du continent, de la planète, de ce système solaire, de cette galaxie-là. Oui, ben oui. Non, mais tout va bien. Pardon. Donc, vous comprenez bien que c'est pas excessivement grave si on se plante un tout petit peu là, dans l'énumération de la phrase. L'énumération, si on peut dire. Pour l'instant, on regarde de quoi on parle. Et après, on fera le prix. 48 brins. Et la trimétrique, la triple matrice ou la matrice tripartite des azurites, inclut trois fois 48 brins d'ADN, ce qui nous amène à 144 brins. 144 dimensions. Pardon. Auquel on accède. Grâce à un tableau de manifestation. Known as the 12 tree. Appelé le 12e arbre ou le 12 arbres ou on va voir. La grille aux 12 arbres. Oui. Mais on l'a déjà traduit ça. Je me rappelle bien. Oui, ça fait 12 x 12. 3 x 48, ça fait aussi 12 x 12. Ça fait aussi 2 x 72. Ça fait 144. À chaque fois. C'est pour ça que l'échelle de 12 est intéressante. Pas l'échelle, la base 12. Alors, c'est dû à la base 12, en fait, qu'on retombe sur ces pieds-là. Quand on multiplie des termes, des quotients communs, on va arriver à des multiples. Bon. Et ce qui nous permet aussi un accès aux 7 cieux supérieurs. Ah, vraiment, on a déjà traduit ça. Bon, 3 x 48. Ça fait 144. Il a parlé de la trialité. C'est intéressant comme mot. J'aime bien le concept aussi. C'est l'association des trois réalités de chacun des 12. 1 x 48, 2 x 48, 3 x 48. 1 x 1, 1, 1, 1, 1. Now, these particular Christoph's Diamond Sun Body templates are forming complex crystal cathedral alignments. Donc, tout ceci forme des cathédrales d'alignement de crystal complexes. Les alignements qui sont complexes. Pour le Vichy solaire et les lignées fondatrices. Qui leur permettent de mettre leur corps conscient. D'y mettre leur cœur conscient. En se mixant avec la matraque. La matraque. La matraque. La matraque. La matraque. La matraque gaienne. Y rajoutant les identités. Ou bien sans avoir plus besoin de l'identité des maîtres ascensionnés. On va voir ça. La matraque. La matraque. La matraque. La matraque. La matraque. Qui avait été piégée. La matraque. Dans la construction du Soleil noir. et même si nous répète thomas williams même si certains détails pourraient être correct il n'est pas forcément d'accord personnellement avec la dénomination propre de certains éléments mais les détails sont bons franchement on a traduit ça ça m'étonne comment se fesse c'est bien la même vidéo parce que là on est plus loin qu'est ce qu'on avait été la dernière fois si je me rappelle bien on peut avoir plus grande conscience de ce qui est en train de se passer dans la matrix gaïenne qui sont en train d'éradiquer ce qu'on appelle les lignes temporelles d'holocaust et de machinerie alien utilisé par le soleil noir lors des guerres électriques d'hyperborés les ariens des lignes temporelles qui débordent un peu sur terre est ce que ça signale à thomas williams c'est que la technologie ville l r i de zèle ce qui nous permet aussi de mieux comprendre les guerres cachées spirituelles derrière la poussée agressive de ces injections toxiques de nanotechnologies actuelles sur toute la population terrestre tout ce qui se produit en ce moment sur terre est connecté aux guerres spirituelles se déroulant de multiples niveaux subtils que l'on puisse comprendre ou pas que c'est en train de se dérouler les 70 gaïa et de palais d'orient la planète terre existe sous trois formes principales franchement vous me dites si on n'a pas déjà traduit ça bon c'est pas grave ça nous ça nous remet dans le bain et soit j'ai je suis en train de vivre un épisode de déjà vu déjà vous soit soit j'ai un Alzheimer précoce c'est pas le plan sparse 2025-2028 moi je me suis pas fait pic pic même j'ai peut-être pu être contaminé par les nanotechnologies ou la protéine spike sur les mains d'un voisin qui lui est passé chez pic pic ils vont moins bien oh la 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 ils sont affaiblis ils ont le visage comme si on leur avait piqué de l'eau ils sont plus pâles ils ont moins resplendissants si on peut dire mais bon pour l'instant ils m'ont pas parlé de leur vie sanitaire intime enfin sanitaire leur santé quoi et je ne les vois qu'occasionnellement mais bon malgré tout et bien à fond on s'est tapé quelques petites châtaignes arrosé dans un petit collier rouge oh la 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 un fruité entre le pamplemousse au niveau de l'arôme et au niveau du goût c'était passé sur la framboise c'est un beau pays la France reprenons la matrice temporelle universelle la planète existe dans trois identités principales dans la matrice temporelle universelle la planète existe sous trois formes and the timelines for 3d earth are called earth or terra et une de ces timelines l'intemporelle nomme la terre terra and the timelines for 5d earth are called tora tara pour la 5d and the timelines for 7d earth are called gaia et gaia sur la 7d franchement je voulais traduire ça ce qu'on est en train de décrire là ce sont les trois mondes but also we are not called earth it is midgard en fait ici ça s'appelle pas terre ça s'appelle midgard et tara est aussi relié à une entité nommée perron dont on a déjà parlé dans le premier épisode de et tara est aussi relié à l'aiguille de cristal qui est une porte des étoiles qui est fermée maintenant jusqu'à ce qu'il soit assez sûr de pouvoir la rouvrir jusqu'à que la situation se soit sécurisée de telle manière qu'il soit sécuritaire de la rouvrir qu'on puisse en servir sans danger quoi qu'elle ne puisse servir à de mauvaises intentions comme une invasion peut-être allez savoir une évasion de nos geôliers ou une invasion parce que c'est pas ils ont assez fait de mal si on peut dire le concevoir comme ça ici c'est pas pour qu'ils continuent le souk ailleurs dans le multivers et il faut pas non plus qu'ils se fassent soutenir dans cette histoire de quarantaine c'est un petit peu comme un siège les gars ils nous bloquent mais ils sont bloqués eux aussi alors pour l'instant la camalerie arrive ou pas donc il y a une double attaque de notre part intérieur nous et extérieur la FGM bienveillante au cas où qui se confronte donc contre les SSP à priori parce que les SSP jusqu'à présent ils se sont pas comportés de manière bienveillante avec l'humanité quant à moi ce que j'en pense regardez le pauvre Corrigou dit on lui doit 20 ans de salaire jour et nuit y compris le calendaire et la prime de déplacement et c'était quand même sur mars quoi je veux dire là rien que les primes de déplacement il double salaire tranquillement bah oui 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 non mais ça les points retraite et tout quoi le pauvre gars après il a plus besoin de placer les droits d'auteur sur les initiales les acronymes dont on se sert depuis 25 ans et en plus presque depuis avant qu'il soit né bon bah c'est pas grave et bah oui les gars il a 20 ans de salaire 20 and back where is the money ? en prenant alors ça ça nous connecte à trois autres constellations la grande ours la petite ours et lion et il va rajouter et à l'époque orion ok it's a major and it's a minor leo and orion at the time at the time alors là si on l'a pas traduit alors peut-être que je vous l'ai pas traduit parce que j'ai déjà entendu ça trois fois là que j'entends cette vidéo et en fait c'est une version ou une autre parce que je crois bien qu'il a repris pas mal de ces thèmes là dans une autre version bon je pense pas que ça vous gêne c'est tellement complexe de toute manière puis ça nous remet dans le bain donc les cataclysmes qui se sont déroulés sur Tara qui a explosé une partie de la manifestation de la grille planétaire la planète la planète Terra ou Tara de la 5D par contre s'en est séparée s'est trouvée séparée de la 7ème dans une ligne temporelle future il se demande si ça déclenche pas quelque chose si certains d'entre nous cette information vous savez les gars là on parlait de passer en 5D c'était déjà une grande étape mais la 7D là c'est le corps atomique 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 non pas ATO distributeur automatique de particules divines et c'est on en a un d'accord mais il n'est pas forcément bien rempli bien structuré bien vivant bien conscient chez beaucoup de monde parce que voilà pour arriver à bien le développer il faut déjà avoir bien développé tous les autres depuis le 3ème celui-là qui vous parle en direct du 19 novembre 2021 et donc ce piège de la grille à pied excusez-moi essentiellement les résultats des dommages à la grille planétaire à piéger à au niveau de la famille d'âme la matrice de la famille d'âme sur Tara et la matrice familiale monadique sur Gaia sur Gaia ont été enfermés dans leurs univers harmoniques respectifs les rendant incapables de communiquer ou de se relier l'un à l'autre l'une à l'autre c'est pour ça qu'on est bloqués enfermés dehors ha 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 quoi j'ai dit ? j'ai pensé à un film excusez-moi reprenons et cet événement cataclysmique a généré une séparation entre les lignes temporelles de 5D et de 4D non excusez-moi excusez-moi oui entre les lignes temporelles donc de la 5 et de la 7 qui a encore aggravé les dommages fait aux âmes et aux couches monadiques qui forment le corps de conscience angélique humain et en résultat de ce cataclysme l'humanité n'a pas été capable de s'unir complètement et d'intégrer l'aspect de l'âme qui a été piégé dans la ligne temporelle de 5D avec l'aspect monadique qui lui était piégé au niveau 7 la ligne temporelle du niveau 7 de la 7ème idée c'est pas simple hein ? alors il faut un passe ha 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 et oui c'est pas ça allez j'arrête bon allez charme les yeux passez, passez ha 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 d'intégrer l'ombre l'aspect de l'ombre peut aussi faire réintégrer l'aspect de l'âme aussi et c'est pourquoi il est important au cours de la guérison des lignes familiales actuelles la ligne de compétition ou de course des palais doriens la ligne de quelque chose d'espèce la ligne de race qui ont commencé leur mission de secours sur les sur pour les terrains qui ont permis des systèmes qui ont permis des universités en ce manifestation d'abord dans les couches éthériques de Gaia y impliquant des blocs d'information morphogénétique pour les brins d'ADN leur permettant de se réassembler de manière à récupérer les âmes perdues qui leur permettrait alors d'ascensionner en s'évadant de la prison planète matrix pourquoi pensez-vous qu'il y ait un tel focus sur l'ADN et l'ARN actuellement qu'est-ce qu'ils essayent de contrecarrer et ils ont commencé à se transformer dans les deux premières racines les polariens sur Gaia et les hyperboréens comme contrepartie sur le corps formé d'antiparticules le double de Gaia formé d'antiparticules et par le biais des brins d'ADN des polariens et des les hyperboréens la loi de la polarité et de genre ont été implantées dans cet univers premièrement et cette méthode a été employée pour piéger les fractures de polarité dans une synthèse génétique et ensuite d'y mixer le fleuve de vie de la conscience qui existait dans les âmes fracturées et les morceaux monadiques les assembler ensemble dans de multiples dimensions simultanément rappelez-vous ce qu'on dit à la fin des choses nous sommes des êtres multidimensionnels opérant de manière simultanée à de multiples niveaux il paraît voilà bon moi je peux vous dire ça parce que là je suis super vexé quoi ben moi j'ai mes autres niveaux là ils me tiennent pas au courant de ce qu'ils font pourtant ça fait un moment maintenant qu'on sait qu'ils existent on a fait des recherches je parle pour moi mais je pense que vous parlez pour eux enfin je parle pour vous aussi en même temps on a un peu du mal et je vais pas le faire à séparer ma conscience 5D de celle de la 3, de la 4, de la 6, de la 7, de la 8, de la 9 ah oui chez moi ça monte loin chez vous aussi d'ailleurs mais il faut les réveiller chez moi aussi évidemment il faut les réveiller je les connais là je vous parlais justement tout à l'heure de la 7ème dimension assez finalement ténue vu le peu d'attention qu'on y prête dans notre existence actuelle c'est qu'on peut se permettre de la vivre ou qu'on peut espérer la mener oui dans les conditions de stimuli de la vie d'aujourd'hui en ville par exemple je pense pas que ce soit très aisé de travailler son corps athnique mais bon à part si on est milliardaire peut-être et que tout le monde s'occupe de vos affaires donc vous n'avez rien à faire alors au travers des couches éthériques de Gaïa ces races racines ont commencé leur voyage évolutif pour doucement rabattir le tableau en unifiant les âmes et les extensions monadiques et personnellement Thomas pense on est en train de parler là des fondements de la race blanche qui remonte à la lyre constellation de la lyre mais bon tout le monde aura ses propres définitions en fonction de leurs sources et lié à la conception du corps plasmatique liquide cristallin de l'avatar qui est rendu possible qui est rendu possible grâce à la ligne paradisiaque futur tout ça s'était fait pour unir tout ce qui avait été explosé au niveau de la grille planétaire pour faire semer la terre pour faire semer la terre la terre la terre réassembler l'ADN endommagé et les morceaux de corps spirituels des lignes angéliques humaines qui avaient été ensemencées premièrement sur Tara ah voilà pourquoi et une fois que ce bloc d'informations sera pris en compte dans la matrice de la grille planétaire les paléodoriens vont recommencer le processus d'ensemencement de l'humanité angélique vis-à-vis d'une ligne temporelle 3D terrestre de la terre mais il y a des millions d'années et il y a eu la création de 6 portails temporels interreliés depuis la conscience paléodorienne ceci créant donc la sphère d'Amenti en garde Amenti la chambre d'Amenti dont nous parle Thoth dans ses tablettes d'émeraude c'est le lieu par lequel il passe à chaque fois avant de s'aventurer plus en avant dans son exploration de ses sphères subtiles passionnantes et 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 comparable à la jungle je veux dire et jonglante en tout cas dans laquelle il nous faut jongler et tout ça c'est relié dans le cœur terrestre donc on écrit Amenti comme étant l'union l'assemblage de 6 portails temporels comme une porte de sortie hors de la 3D mais Amenti c'est aussi le nom de la porte vers le monde souterrain le sous-monde tenu par Hadès enfin et c'est pour cela que Thomas Williams a des difficultés avec les noms ces noms pourraient être tous les originaux tous mais les forces sombres auraient pu corrompre leur signification tout ça c'était dans le but de réaliser l'ascension planétaire de la planète en réparant tous les niveaux dimensionnels de nombreux cycles de lignes temporelles d'évolution ce qui permettrait toutes les lignes temporelles existant sur Terre sur Tara et sur Gaïa d'être ré-interconnectés ce qui permettrait à la Terre d'évoluer un peu plus en avant dans le temps puis finalement se mixer avec sa contrepartie subtile dans les cycles temporels futurs et il y a aussi des... Ah, encore, si c'est des cycles temporels ça risque de recommencer bon Donc, il y a eu des événements cataclysmiques qui ont explosé à peu près tous les sujets les concepts qu'on manipule là depuis 10 minutes et il y a des gens qui essaient de réparer ça a un but de remixer toutes ces couches ensemble et de rassembler l'ADN avec les âmes qui pourraient se mixer avec la famille monadique et sortir du temps et retourner dans la tête de Dieu source et finalement sortir du temps et retourner dans la tête de Dieu source ainsi à moins que ce soit le nom du Dieu qui est encore une entité et là c'est un concept d'entité comme quand on dit Dieu c'est tout dont on fait partie d'ailleurs c'est un gros ensemble de plein de choses dont rien que la conception est nécessaire dans nos têtes pour participer à la création justement de nos corps subtils à ces niveaux là il vous faut concevoir la chose avant de pouvoir la construire vous préparez le terrain pour mettre la maison il vous faut déjà avoir le terrain et l'idée de faire une maison mais la maison n'est pas encore là genre puis après la maison elle s'habite puis ce décor et puis on l'a grandi et puis peut-être que Tara est un autre nom pour Tiamat comme je l'ai dit les noms sont mélangés ça dépend quelles sont les ressources encore non mais j'ai du mal bien Tiamat est décrit comme étant très différente de ce qu'était la Terre c'est une planète beaucoup plus aquatique beaucoup plus grosse et qui avait aussi une position dans le système solaire donc on n'est pas au niveau de la subtilité là on serait face à une autre planète tellurique bizarre j'ai du mal enfin bon j'y connais pas mal Thomas Williams il a peut-être justement des références que je n'ai pas il y a sûrement des références que je n'ai pas donc guérir le temps préparer l'ADN l'intégrer à de futurs cycles temporels il est d'accord avec ce concept c'est ce qui se déroule en ce moment et pourrait-il que Tara et Gaïa ne soient que des copies de la copie ? et peut-être que Midgard pourrait se réintégrer en tant que monde organique réel on est sur Midgard Midgard il signifie aussi la garde de façon de parler du milieu mid entre deux deux autres encore et ce coup-ci on est en milieu tandis que là Midgard c'est la petite c'est la la Benjamin Tara c'est la cadette et l'aîné c'est Gaïa bon c'est pas le sujet donc maintenant on va traiter des conflits au niveau de l'ensemencement des guerres électriques et du corps fantomatique de Gaïa la première ensemencement de la première race racine des humains angéliques est arrivé sur la version 7D de notre planète qui existe sur une banque de fréquences supérieures de temps futur bien sûr dans la matrice Gaïa ceux qui suivent ont entendu le petit bien sûr ironique mais bon et il est dit que la matrice de Gaïa enfin ses fréquences de l'intemporel futur correspondant à Tara vont s'ensemencer dans les couches éthériques pour aider concurrentement à neutraliser l'inspect destructif de la chute de Tara ce qui s'est déroulé dans une ligne temporelle passée comme une boucle mais ces guerres électriques ont brisé et il y a eu des sympathisants à des races anti-humaines qui se sont associés avec des systèmes stellaires voisins participant aux conflits existants et permettant que l'expérience foireuse d'ensement humain puisse recommencer et voilà où est l'interférence des Atlantes ainsi que des Ant anglais Ant, A-N-T, c'est la fourmi alors vous avez les Atlantes Humanoïdes mais les Ant-Landes Ant-Landes Ant-Landes, pardon à mon avis ce sont de grands insectoïdes tels que ceux qui ont guidé les tribus Hopi durant quelques générations sous, dans leur pérégrination sous la terre dans les galeries terrestres passant peut-être je ne suis pas sûr mais peut-être de l'Alaska des zones de l'Alaska et possiblement de la pyramide enterrée qui s'y trouve vers le mont McKinley n'est-ce pas pourquoi pas et passant de là pour arriver jusque dans l'Ohio me semble-t-il où sont maintenant les Hopi et d'autres tribus qui ont été guidés par des insectoïdes fourmis pas des mantis ou peut-être certains des mantis et certains des fourmis pendant de plusieurs générations pourquoi ? parce que sur terre à ce moment-là ça devait être le souk grave ça devait être ces périodes suite à l'EMP solaire la micronova qui pète alors la micronova qui pète c'est comme la peau de l'orange qui pète mais il reste tout le reste de l'orange il y a une couche superficielle de la peau de l'orange qui est projetée partout dans tout autour donc des vagues de poussière cosmiques la matière noire qui cherche c'est ça par exemple entre autres et ces vagues de nuages vont subir les ondulations électromagnétiques issues du coeur de la galaxie ou issues du coeur du système solaire ou issues du soleil pour nous mais bon quand c'est un soleil qui pète sa poussière va suivre les ondulations de la planète mère du phénomène plasmatique mère qui génère sa propre existence au soleil qui vient de faire la micronova n'est-ce pas ? vous comprenez ce que je veux dire ? j'espère bon voilà alors en fait ce phénomène électromagnétique ça ressemble à un disque à l'ancienne un disque 33 tours on va dire ou un 45 tours avec des sillons et le diamant qui lit la musique c'est le tracé du voyage du soleil dans la galaxie 33 tours c'est rigolo c'est rigolo ça c'est rigolo à concevoir je vous reporte aux illustrations de Suspicious Observer pardon qui régulièrement traitent de l'univers électrique et des observations des correspondances entre les observations de la NASA et les postulats théoriques de l'univers électrique qui sont respectés à chaque fois c'est affligeant pour les académiciens on se demande pourquoi est-ce qu'il continue d'être baissé dans le mur à la recherche de matières noires et d'énergie noire dont on a expliqué l'aspect ou l'inexistence grâce aux théories de l'univers électrique bon l'interférence des Atlantes et des Antlantes et d'autres races de toute manière et d'autres racistes ont pensé que l'explosion de l'église et l'église de l'église de l'église et l'église de l'église de l'église et ce cataclysme a généré d'église de l'église et des mutations génétiques subjètes dans d'autres civilisations à l'église vous voyez les problèmes qui ont été déclarés ont provoqué des changements génétiques sur d'autres races aussi avec des dégressions enfin une régression a priori génétique enfin une dégénérescence ça d'après Thomas William c'est ce qui se déroule sur Tara et Tiamat et du coup il a été demandé que tout un semencement humain futur soit quarantiné pour protéger les royaumes supérieurs subtils supérieurs de subir d'autres dommages futurs et oui on peut confirmer que la planète et même le système solaire sont en quarantaine personne ne sort, personne ne rentre et peut-être le fait que personne ne puisse sortir est dû au fait que personne ne puisse rentrer c'est la question clé de lui pardon M. Kissinger il y a là un point clé et il dit Kissinger si tu nous regardes salut je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je me doute un peu entre Zbignou et Kissinger c'est des sujets écailleux mais bon c'est un peu flou comme allez reprenons les Elohim et fondateurs de la Lire ont négocié avec les systèmes avoisinants qui étaient en conflit et permettre aux angéliques humains tarants de Tara de continuer leur évolution sur Terre et essentiellement lorsque la conscience humaine n'a plus été considérée comme étant potentiellement une menace à la sécurité universelle des pentes des étoiles des Stargate rappelez-vous le premier objet qui traverse la pente des étoiles dans Stargate c'est le fusil du colonel O'Neill colonel O'Neill et donc j'avais fait un encart l'autre jour à propos de sa désinvolture et je pense que c'est une manière de vulgariser la situation aux yeux du public c'est une pré-couche de programmation prédictive, d'information qu'il y a dans toutes ces séries là pour pas que le choc soit trop fort bientôt avec toutes ces populations maintenant ça va ils vont pas se demander s'ils rêvent ils vont dire mince alors les extraterrestres qu'on voyait dans la publicité pour la pizza ou la voiture c'était tiré de eux alors donc vous voyez ils sont moins choqués que si en plus ils n'arrivent pas à analyser ce qu'ils sont en train de voir parce que c'est ce qui se produit avec des cerveaux trop formatés vous leur montrez quelque chose qui sort complètement de ce qu'ils ont l'habitude de voir ils ont du mal à voir à quoi ça ressemble c'est le cerveau humain c'est normal il a pas été formé à ça quand vous vous développez en tant qu'enfant il y a une partie de votre développement mental dans la première année là le crâne il double de diamètre par exemple pour laquelle on sort en tant que prématuré au bout de 9 mois il y a une partie de la formation qui est de repérer les parties de visage qu'on connaît et d'associer ça avec des sentiments, des sensations peut-être même la mémoire du son voilà il y a toute une création brique par brique par brique c'est ce qui m'inquiétait quand j'ai je me suis rendu quand j'ai appris le mot ego en latin c'est que j'ai dit mais c'est marrant il y avait ce jeu de l'ego et quel est ce genre de construction petite brique par petite brique mais bon voilà et que il y avait un côté bien parce que la réalité de la chose il y avait un côté pas bien parce que la manière de réaliser avec des briques toutes pareilles juste des couleurs qui changeaient encore et des pièces qui manquent et tout ça au niveau de la conception quand même c'est pas cool je veux dire si on vous demande de faire un boulot et que comme outil on vous donne qu'un tournevis alors qu'il vous faudrait toute une panoplie la caisse à outils plus l'atelier vous n'êtes pas prédisposé à créer la Sagrada, etc. la Sagrada Familia ou une gothique ou quoi que ce soit vous allez faire un igloo et encore vous allez faire un truc un peu plus style bunker simple sans détails vous pouvez pas faire les détails donc c'est un peu péjoratif quand on est en train de construire une personnalité de nous donner vous voyez c'est déjà quelques outils mais c'est pas forcément toute la panoplie je reste un peu critique parce que c'est pas pour rien qu'il y a ce genre de jeu qui a été inventé et promu dans les années 60 c'est absolument pas pour rien reprenons et donc l'assistance qui était fournie à ceux qui avaient le désir profond réel d'évolution on va reprendre la phase à partir du moment où on n'était plus une menace à la sécurité planétaire universelle des Stargate ou de qui que ce soit on enlèverait la quarantaine et une assistante serait fournie d'ailleurs à ceux qui désirent réellement évoluer spirituellement mais vraiment spirituellement là quoi pas avec tout ce dont on a déjà parlé à propos des religions actuelles c'est quand même dingue ça c'est quand même dingue ça je suis c'est une partie de mon boulot là c'est clair c'est de faire un petit peu du révisionnisme littéraire de la littérature sacrée là dans l'interprétation je veux dire en tout cas dans l'interprétation ils sont très bien construits ça a été construit par des intelligences artificielles par les Elohim en question de façon à nous maintenir sous clé alors évidemment ils avaient du matos, du QI et de l'expérience et puis en plus ils ne se gênent pas pour faire des mises à jour donc voilà quand de temps en temps il y a un ingénieur qui s'appelle Roby Glino qui nous dit la première fois qu'on a traduit ça c'était plutôt dans ce sens-ci et dans ce sens-là et que du coup ça correspond à ce que je suis en train de vous traiter autrement en exopolitique ou en ufologie ou en texte, enfin en archéologie interdite ou voilà en spiritualité, en Levachov, en ce que vous voulez quoi à chaque fois on retombe toujours sur la même la même situation de base l'ensemencement planétaire l'ensemencement dans l'univers de fermes de conscience dont certaines sont sont hackées à des fins de production agricole intensive on va dire, de louches durables d'où le cycle de réincarnation et la matrix une des, enfin quelques matrix et le personnel enfin voilà le personnel, le vampire énergétique il y a plusieurs moyens de faire ce vampirisme et les vampires entre eux, même si leurs espèces sont différentes se respectent pour ça il semblerait que les magiciens noirs humains enfin de base humaine aient des bons contacts avec les reptos ou les viti qui eux aussi sont des des vampires énergétiques des tortionnaires, des gardiens voilà des profiteurs de notre situation de prisonniers sur la planète prison en prenant donc une assistance fournie à ceux qui vraiment désirent évoluer spirituellement et qui pratiquerait quelque chose comme la loi de l'un qui briserait donc ces seaux de quarantaine et c'est le retour de la famille qui practice en la loi de l'un in order to release these quarantine seals et it is the returning RHA family and RA confedéency RHA family RA conférenci je vois pas ce que c'est la confédération de RA qui supervise ces demandes de façon à juger si un être humain s'est vraiment dédié sincèrement à ses soins de conscience bio et spirituelle qui se démarquent dans l'application qu'il passe à ses exercices spirituels sa démarche d'évolution spirituelle de manière à ascender ascensionner vers un niveau de conscience supérieur mais la confédération de Ra on ne parle pas du culte de Ra mais une fois de plus vous voyez que c'est important de bien cerner les noms et les perspectives et les significations donc il y a des millions d'années dans les lignes temporelles de Gaïa les azurites gardiens originaux leurs races sont incarnées dans des formes éthériques qui sont les lignages génétiques directs vers les êtres humains angéliques qui avaient été ensemencés sur Tara et couramment actuellement sur cette densité sur Terre et le corps divin supérieur angélique des terra qui était connecté aux azurites gardiens au niveau éthérique de Gaïa de sa matrice et la combinaison du cataclysme et la combinaison du cataclysme durant les guerres électriques avec l'implication que ça a eue sur Gaïa a abîmé les tableaux génétiques à la fois des azurites et des terra puisqu'ils étaient intimement reliés et la race azurite de Sirius B c'est nouveau comme concept pour Thomas Williams il est dit qu'ils ont mergé ils ont fusionné au niveau génétique avec une race féllinoïde et hominidé alien humanoïde alien et un humanoïde avien-pléiadien genre Thoth oh mais pour Thomas Williams ça a plutôt l'impression d'être ceux qui ont interféré avec nous ça alors les pléiadiens aviens aviens c'est le groupe de Thoth T-H-O-T-H et les féllinoïdes qui sont avec eux sur les hiéroglyphes pardon les égyptiens provenaient de Sirius A et les féllinoïdes qui étaient avec eux sur les égyptiens étaient de Sirius A oui alors les féllinoïdes est-ce que ce serait les urmas c'est Sekhmet à tort c'est c'est mes critères les aspects de l'invasion des WESA les aspects de l'invasion des WESA au niveau du cœur galactique ce qui a impacté le cœur gaien participant aux événements des guerres électriques d'Orion et ce qui a impliqué la fuite de l'intemporelle au sein des guerres de Gaïa et durant l'invasion de Gaïa un corps planétaire d'ombre de Gaïa fut avancé grâce à l'utilisation d'une technologie de trous noirs dans laquelle une réplique d'intelligence artificielle de la matrice Gaïenne a été capturée et ça ça a été fait dans le but de capturer la fréquence Gaïa et de créer des boucles en feedback retour d'énergie récupérée de manière à envoyer tout ça dans le tunnel vers Wesser ou Wessa des boucles et des tunnels dans l'espace on en a déjà parlé dans nos shows mais les guerres d'Orient aussi loin qu'on puisse revenir il y a un million et demi d'années et il est possible que cette personne se confonde avec la matrice de boucle non pas la matrice de boucle mais la matrice en boucle qui aurait été créée donc par cette technologie de tout noir par la copie inorganique de l'original et ils ont récupéré de grandes quantités d'énergie de la matrice de Gaïa de manière à créer un Black Sun fantôme dans le cœur galactique qui va faire office de base pour ANA force alien négative dans 8D dont la bande de fréquence était connectée avec Long Island à New York Montauk était et ça a déclenché des renversements métatroniques au travers des dimensions inférieures et ça avait comme effet une barrière de fréquence qui rendait impossible aux races fondatrices de briser le filet et d'avoir accès à la race humaine qui étaient bloquées dans des lignes temporelles plus bas inférieures et ça ça a aussi brisé la connexion directe à la source enfin brisé mis à un obstacle et qu'on peut réaliser maintenant en sortant du temps peut-être vous trompez dans la phrase peut-être pas qu'on peut maintenant réaliser en sortant du temps mais cette sortie du temps était une caractéristique de la situation en derrière peut-être pas très grave reprenons c'est 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 pour retrouver la connexion à la source il faut sortir du temps c'est semblable à une quarantaine mais rappelez-vous qu'on a parlé des fréquences du passé qui revient de manière à les recevoir vous avez encore une confirmation de ça et ces entités de ce trou noir envahissant qui sont là pour construire une réalité virtuelle extensive avec un système planétaire assorti de manière à ce que leur ligne raciale puisse habiter grâce à l'utilisation d'une technologie de trous noirs d'intelligence artificielle qui s'est concrétisée sous le black sun qui se nourrit aussi de l'énergie pour maintenir une existence immortelle et c'est de là que vient le terme batterie ils ne font que récolter notre énergie pour se nourrir en se sent passé pour des dieux un dieu c'est indépendant autonome donc ça logiquement parlant déjà c'est un argument de poids normal c'est pas une croisade c'est une amélioration de l'utilisation de votre conscience de la chose par vous même moi je n'y ai pas de c'est pas on vous apprend une table de multiplication une fois que vous la connaissez vous vous en servez tout seul on n'a pas de droit d'auteur sur la table de multiplication non plus j'espère sinon je mets je pose les chiffres et les lettres comme marque déposée je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait ça je pense que oui non mais je pense qu'on ne peut pas parce que au niveau du trait du relief et de la signification du diagramme il y a une relation avec notre ADN en fait c'est un petit peu comme si les langages étaient liés à l'ADN des entités qui nous parlent bon il faut voir avec Dan Winter langage énoquien et auparavant aussi flameinmind.com je crois pas non et si vous voulez savoir pourquoi on est différent c'est parce qu'ils ont eu besoin du code source de la création pour l'empreinte initiale des corps planétaires et donc ils ont volé le code source originel de la matrice de Gaïa voilà pourquoi et ils avaient aussi besoin de cet accès pour continuer à récolter l'énergie vivante de manière à reproduire le tableau des corps du Black Sun au sein de leur système fantomatique ou inorganique plutôt dans WESA je sais pas comment il écrit WESA je crois W-E-2-S soit E-R soit A et pour maîtriser le flux énergétique ils se servent de sérieux niveaux de ce qu'on appelle la machine de la bête l'architecture de la machine de la bête et cette machinerie est alien métatronique métatronique avec les codes volés de la création de Gaïa y compris l'ADN azurite voilà comment ils réalisent leur manipulation génétique et ce contenu est devenu ensuite sous forme de corps d'ombre qui utilise des codes de mort métatroniques qui maîtrisent les boucles de renversement qui servent à soutenir cette matrice parasite depuis le cœur même de lignes temporelles artificielles ça va? ah ben il faut avoir une certaine capacité de visualisation pas vraiment de conceptualisation des différentes c'est comme un arbre mais en même temps qu'un arbre c'est des popées gigognes c'est oui voilà c'est pas les feuilles d'arbre c'est des bulles vous voyez et avec des bulles avec qui on est dans dans ce genre d'idées là un peu quoi et l'arbre il n'a pas forcément qu'un tronc quoi ça pourrait finir par ressembler à un disque dans la bordure du disque serait le feuillage de bulles et le tronc serait finalement comme un disque quoi alors ça serait comme un gâteau et chaque tranche du gâteau c'est un tronc une tarte et alors là vous remarquez tout de suite que du coup c'est une tarte on pourrait monter en 3D si on veut dire et bien voilà moi je rajoute cette idée de monter en 3D à la création dans ce monde là d'une dimension particulière d'intelligence d'un niveau subtil d'une dimension bon c'était déjà pas assez complexe je rajoute mes exemples là-dessus vous avez du courage et excusez-moi on reprend bon c'est aussi lié au temps artificiel ouais puis je moulais une clope parce qu'alors celle-là il est infumable elle n'est pas tassée chaque fois que j'allume je m'étouffe et c'est peut-être ce qui correspond à l'idée qu'il avait déjà développée comme quoi on est 10 000 ans en arrière de la ligne spatiale organique peut-être que maintenant ça tient mieux debout ça prend plus de sens donc il y a eu une utilisation renforcée de la matrice vivante au cours des différentes campagnes de cette guerre électrique de C rappelez-vous que toutes les planètes sont des corps vivants des êtres vivants et ça fait partie du décodage de notre dimension vis-à-vis de toutes les lignes temporelles et des densités qu'on obtient en utilisant les moyens métatroniques au sein du cœur métagalactique qui tire la force de vie en dehors de la grille du réseau de grilles de toute notre matrice planétaire ou de toute la matrice des planètes c'est un géant un récolteur géant et ce réseau planétaire de grilles a été complété en automne 2019 il faudrait peut-être qu'on y rejette un oeil mais globalement ça a été fait pour renverser le flux de ce système de récolte d'énergie vers une source d'énergie qui tourne dans le sens des aiguilles de la montre sur notre planète et donc en octobre 2019 ça a été réalisé donc la génération de l'ombre de Gaïa créée durant les dernières étapes des guerres de Gaïa était l'événement cause des lignes temporelles créant l'holocauste humain le tout lié au premier arbre de vie et à son modèle de renversement ou d'aveuglement du système de la réalité et l'arbre de vie artificiel est en base 10 est une matrice renversée en base 10 désignée à organiser le renversement métatronique ou le courant d'antéchrist de manière à infecter encore un peu plus toute la matrice planétaire et l'ADN humain angélique au travers de son corps monadique qui était lié et fusionné avec l'ombre originelle de Gaïa en tout cas son corps sa forme de corps éthérique comme il disait plus tôt l'arbre de vie artificiel c'est la Kabbalah et le culte juif hébreu Anunnaki qui tourne comme un système bancaire et le système de grille originel le système de grille de la source originelle et le système religieux tous ont été sont dans le sens antihoraire tous se servent de technique de récolte passant par la pratique du sens antihoraire oui ben c'est pas pour rien qu'on tourne dans le sens antihoraire autour d'un cube noir infecté enfin habité hanté par une black goo alien oui et c'est pas pour rien qu'on tourne un liquide avec la cuillère dans le sens horaire de façon à le charger en énergie positive et on n'oublie pas que ce que l'on voit tourner dans un sens horaire vu du dessus tourne dans un sens antihoraire quand on le regarde du dessous et petit encart quand vous faites des organites si vous placez des spirales métalliques de cuivre à l'intérieur faites attention justement dans quel sens tourne la spirale et sachez qu'au dessus de l'organite il y a un vortex dans un sens mais il est dans l'autre sens en dessous ou derrière quand c'est une médaille et donc il vous faut bien calculer c'est comme quand vous faites de la magnétothérapie que vous posez un aimant sur votre peau suivant le pôle qui est en contact avec la peau vous avez l'effet désiré ou le contraire donc c'est pareil pour l'organite et si vous êtes dans des maisons à étage pensez qu'en dessous de l'organite il y a le faisceau négatif et que si vous êtes à l'étage vous infectez le voisin du dessous alors dans ce cas-là la solution c'est de le placer contre le mur vertical comme ça c'est à l'extérieur du bâtiment que sort le négatif c'est moins toxique n'est pas et pensez aussi que William Reich n'aurait jamais enfermé un cristal dans une résine il semblerait qu'il mais bon on reprend donc ça ça nous fait revenir au cube noir on en revient au sens anti-horaire autour d'un cube noir et le cube rouge c'est pareil il demande aux gens musulmans ou aux pratiquants du Coran de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour d'un cube noir c'est le moyen de vous faire de faire de vous des proies vous n'êtes pas en train de prier mais vous devenez la proie il y avait cette corrélation presque phonétique et d'orthographe dans l'anglais entre pray p-r-e-y et proie qui signifie proie et pray p-r-a-y qui signifie prier et ces événements déclencheurs particuliers pour ces lignes temporelles fusing multiple timelines fusionnant de multiples lignes temporelles avec le corps d'ombre de Gaïa c'est ce qui dirige la trame métatronique et l'arbre de vie artificielle au travers du corps des albijois cathares qui est locaté dans le roi dans l'albion cathare du corps d'albion peut-être albi albion cathare le tableau enfin oui le tableau cathare d'albion ça va venir est-ce qu'il y a un rapport entre la perfide albion et albi les cathares je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y a de grandes corrélations entre les pratiques cathares et les pratiques religieuses anglaises mais bon ou spirituelles anglaises alors qui est situé au royaume-uni albion c'est le nom original du royaume-uni et toute sphère dimensionnelle au sein de cette matrice cathare albion ou trame cristalline doit être réhabilité et reconfiguré vers le tableau de manifestation correct au travers de la matrice Gaïenne originelle qui était tenue auparavant par les azurites qui existait sur la Gaïa d'avant la chute et grâce à l'attitude de défense et de réhabilitation on a remarqué on a remarqué que le corps d'ombre de Gaïa qui animait les entités du trou noir de Wessa leur permettant de répliquer tout un système planétaire entier au sein même de notre univers depuis le centre même de notre univers donc Thomas Williams non plus n'est pas familier avec le terme Wessa qui est lié à la constellation du taureau et peut-être donc une signification du mot Wessa est fitting alors je ne sais pas comment il écrit ça effiter nourrir mettre un coup de poing en accord avec l'astrologie védique pour le nom de Wessa amènerait Ruxiam et le signe lunaire associé avec Wessa est taureau il est aussi dit que Wessa est un terme natif américain qui signifie le chat qu'un co-cat c'est quel co-cat il a fait un gag quelle co-incidence donc Wessels c'est des entités félines enfin chats de trous noirs ils m'ont rire vous pouvez continuer de rire je sais que vous le faites et ils ont réussi tout ça en tirant la matrice organique vivante du corps planétaire au sein de leur matrice fantôme en répliquant artificiellement le système qui formait le double d'ombre de la planète alors petit encart ne me demandez pas d'explication sur ce qu'on est en train de dire depuis une demi-heure globalement quand je peux vous fournir des explications je vous fais un encart et là pour l'instant j'écoute en plus qu'il nous décrit ça un petit peu à la Dan Winder il nous remet tous les tiroirs à chaque fois il reprend toute la phrase en rajoutant un élément à chaque fois donc il y a un petit peu cette démarche-là cette pratique mais voilà ce serait bien là d'avoir un tableau et d'avoir des couleurs on ferait des flèches vous voyez ça vers là-bas en passant par là ce serait presque plus simple pour ceux qui voient quelque chose à l'écran bien sûr et ce qui génère une version d'intelligence artificielle de notre système qui est reconfigurée par l'intelligence artificielle pour exister sous une base 10 des 1 et des 0 une forme de courant renversée et ce qui est décrit dans le deuxième monde et le troisième monde dans le show un des derniers shows qu'il a fait intitulé lorsque deux mondes deviennent trois mondes et lorsqu'on a observé certains fantômes planétaires non planètes fantômes pénétrer dans la ligne de temps artificielle tirées du corps d'ombre originelle de Gaïa telle que la matrice de réplication de l'intelligence artificielle de la lire a fondé l'étoile soleil et Acturus en prématière alors que la planète Tara est Tiamat c'est pas forcément la même dit-il Mars Maldek Saturne et Nibiru et apparemment Nibiru a aussi une matrice de pré-invasion en tant que douzième planète organique dans la ligne temporelle 12 plus 1 avant que Toth Enki et leur collectif de Sirius A ne prennent le dessus et la militarisent au niveau de la Terre on vous avait dit que Enki et Enlil ne bossaient pas pour notre bienveillance enfin pour notre bénéfice humain rajoutez-y Toth et éventuellement la destruction de Gaia a généré une chaîne d'événements qui ont eu des impacts sur beaucoup de systèmes voisins vivants tels que un bout d'Andromède Sirius et d'autres systèmes solaires qui sont tombés dans les tunnels de Wessar et ont été piégés dans parmi ces parties fantômes et donc l'aspect de tunnel dont on parlait il y a longtemps a été trouvé récemment par des scientifiques en 2013 j'observais ce tunnel et nous en sortons nous sommes en train d'en émerger quand vous pourriez demander quand le temps sera venu mon capitaine et personne ne connaît la date donc il y a des fenêtres d'opportunités et il y en a une qui se présente bientôt vraiment bientôt encore ça c'est des shows récents je ne vais pas dire de bêtises d'ailleurs j'ai la date d'enregistrement on va dire octobre ou novembre alors une partie de la matrice d'ombre de Gaia fusionne fusionne avec d'autres matrices tombées qui étaient interconnectées et reliées à de nombreux niveaux avec des lignes de maîtres ascensionnés qui devaient être inclus dans le système WESA mais les maîtres ascensionnés n'a rien à voir avec l'Adobe issu des médias alternatifs ça ce sont des êtres dont le développement de l'âme a dépassé le niveau planétaire et le terme védique pour eux c'est Dieu the gods non gods G-O-T-H ou T-S T-H pas les dieux avec G-O-D ce que les psychopathes du soleil noir du Black Sun et les dieux égyptiens ont essayé de répliquer et ça ça impliquait l'identité azurite des gardiens les entités gardiennes azurites plutôt qui avaient été amenées à fusionner avec la matrice de Gaïa entière pour assurer une présence fondatrice en tout cas son maintien sur la planète c'est la destruction des gardiens azurites et la conquête du système organique vivant dans la matrice Gaïa a aussi détruit aussi la ligne des gardiens azurites dans notre univers qui avait été envoyée ici par les races fondatrices peut-être connues sous le nom d'anciens encore une poupée matriache qu'a antérieure et plus développée depuis plus longtemps à des niveaux plus subtils vous voyez alors quand on cherche nos sources nos origines juste une région du coin ou une région du pays ou une région du continent ben oui d'accord oui on peut pas oui mais il faut remonter encore plus haut et ce que j'aimerais c'est que l'humanité passe du niveau infantile d'obéissance à ses parents ainsi qu'aux entités qui sont déclarées comme étant les parents dans les livres sacrés au niveau supérieur c'est-à-dire on devient adulte et on se rend compte que les parents on peut continuer à avoir des contacts avec comme on n'est plus du tout obligé de leur obéir d'autant plus que si ça se trouve ils ont été complètement programmés et ils sont aujourd'hui en train de perdre l'humanité suite à des injections dont c'était le but en fait contrairement à ce que les gens croyaient bon donc les êtres angéliques avec leurs 48 brins en provenance de la source est originaire origine origine de la trinité cosmique l'ordre de l'émeraude l'ordre de l'améthyste et l'ordre de l'or ou l'ordre doré et ils étaient capables de se projeter à tous les niveaux dimensionnels souhaitables enfin voulus entre les niveaux pré-matériels éthériques et sous n'importe quelle forme de matière ça veut dire que il se manifeste où il veut quand il veut sous n'importe quelle forme l'entité il prend n'importe quel avatar il le crée voilà c'est non je ne peux pas dire ça parce que ce ne serait pas un bon exemple mais j'allais parler de Zeus qui se manifeste en forme de signe pour séduire sa fille non sa fille je crois enfin bon il séduit tout le monde de toute façon oui oui ils n'arrêtent pas ils font que ça sans aucune pudeur sans aucune sans aucun respect enfin des vrais pédocriminels des truands jusqu'au bout avec du matos avec du QI avec des technologies avec des magies avec tous les moyens de faire en sorte qu'ils s'en sortent bien oui et ce sont ces gens là qui sont vénérés par par des foules oui qui ont fait confiance ou qu'on force aussi on trompe ou elles font confiance et elles font confiance ou on les force après ça on va vous parler de libre arbitre quand tu veux tiens dans un petit quart d'heure au café donc il y a un seul hamac à la machine de la café mais vous pouvez amener des coussins si vous vraiment vous y tenez mais ça va attendez là attention bon si vous menez des coussins amenez les cendriers aussi je ne veux pas de trou dans les coussins suffit souple dans le fond reprenons et donc les gardiens originaux azurites de Gaïa ont été capturés par les entités invasives et ont subi des problèmes génétiques sévères durant les guerres de Gaïa lorsque leur ligne de croissance de conscience a été confuse avec le corps d'ombre de Gaïa qui a été inséré au sein de la ligne temporelle artificielle metaverse ça vous dit quelque chose je suis désolé évidemment c'est le metaverse dont on parle ces temps-ci avec Zuki et d'autres je ne sais pas ce que j'en ai compris moi c'est que c'est c'est l'addition de ce qu'on pouvait concevoir comme vécu par les compères à Neo dans leur baignoire de Matrix par ce que vit The Gamer dans le film The Gamer et Ready Player One et tout un nombre de films incroyables jusqu'à même la version de Black Mirror par son côté horrifiant de soumission de soumission totale contre laquelle toute résistance est futile on pourrait croire non je n'en suis pas sûr du tout que toute résistance soit futile je pense par contre qu'il ne faut pas craindre se dévouer les azurites ont donc été inclus dans le système Wessart et leur tableau de génétique ainsi que toute part de leur corps éthérique ont été démembrés et cartographiés par un système de supercomputers d'intelligence artificielle pour générer le code d'âge métatronique ou antichristique antichristique cette architecture antichristique ou de l'antichristique on pourrait se demander à propos de ce système quantique dans lequel il se serve de ce mode de mapping donc de cartographiage alors peut-être bien que tous ces sujets-là ce sujet-là mériterait une vidéo de trois heures à lui tout seul avant que ne chute le trustee il parle de Kim il parle de Kim qu'est-ce qu'il y a comme Kim en ce moment c'est fou ça quand il y avait Trump c'était déjà un pré-Kim maintenant avec Kim on se rend compte que Trump n'était qu'un employé du niveau Kim il y a d'autres personnes qui ont des niveaux de Kim comme a priori Argillier puisqu'il a des bases de données qui lui donnent un pouvoir de décision et de confrontation avec justement la haute finance enfin oui ils se font tous chanter donc le meilleur moyen c'est d'arriver aussi à avoir des moyens des moyens de chantage j'ai l'impression si j'ai bien compris et donc c'est un haut niveau moi aussi alors est-ce que c'est la troisième vague de plans de sauveurs pour toute une population qui se sent abandonnée ne croit plus en elle-même n'arrive pas à se réveiller ne se rend pas compte que la guerre est beaucoup plus sérieuse et avancée qu'elle ne le croit s'ils nous parlent de métavers maintenant c'est qu'ils l'ont déjà conçu depuis des années ils nous filent le téléphone portable qui tient dans la main à partir du moment qu'ils en ont un qui tient sous l'ongle les cow-boys ils ont filé des fusils aux indiens à partir du moment où eux ont eu accès aux carabines à répétition et aux mitrauses alors ils ont filé les vieux coucous donc en plus si ça se trouve ils maîtrisaient les calibres des balles pourquoi non en conséquence l'invasion de Gaïa y compris toutes les mémoires pénibles de séparation de notre âme unique et de notre famille monadique et ça aussi ça pourrait déclencher quelque chose chez vous encore nous dit Thomas Williams ça vous dit quelque chose ça ça vous nous explique quelque chose de la même manière que d'être séparés des particules et antiparticules de nos doubles qui vont par la suite évoluer dans nos équivalents génétiques ou l'union hiérogamique sacrée le partenaire d'union hiérogamique sacrée et nous avons souffert de cette perte de cette perte et dissolution d'identité connectée à notre sosie génétique enfin notre équivalent génétique ou notre jumeau monadique pourrait avoir été inclus dans les couches fantômatiques de manière à le transformer en une version hybridée d'intelligence artificielle d'eux-mêmes et ça c'est le double génétique digital pardon c'est le double digital dont nous parlions qui est lié avec les clowns qui essayent de reconstruire une nouvelle intelligence artificielle sur l'ancien système là un petit encart en 2019 17 fin dans les dernières années l'intelligence artificielle qui avait le dessus sur la finance a foiré et depuis ils essayent d'en reconstruire une selon le même système la même construction qu'antérieurement en construction foireuse en tout cas à notre détriment bon est-ce que ça a rapport avec l'opération Jade Helm et l'union sous une intelligence artificielle pour lutter contre l'intelligence artificielle qui avait pris les commandes de l'armée américaine c'est-à-dire oui tout à fait Skynet Skynet est-ce que c'est correspondant avec la rébellion qu'il y avait eu dans un laboratoire cybernétique japonais où quatre robots tueurs s'étaient rebellés et avaient flingué jusqu'à 29 scientifiques locaux avant d'être maîtrisés par des équipes qui après avoir descendu deux des unités de robots robots tueurs avaient été confrontés aux deux dernières et durant ce temps-là une des premières unités tueuses qui avait été descendue était en train de reprendre contact par elle-même avec le satellite de façon à accéder au cloud et y trouver les informations qui lui seraient nécessaires un pour s'en construire et deux pour stratégiquement avoir plus de billes dans son sac pour lutter contre la répression humaine donc trouver les moyens d'être plus costauds que nous yuppie you know what I'm happy bon en août 2017 Linda Moulton nous parlait de ça me semble-t-il donc nous parlait d'aventure d'août 2017 alors il est probable que de la même manière que ce soit à l'étranger à Wuhan que les laboratoires P4 occidentaux fassent leurs travaux les plus dangereux il est aussi possible que ces mêmes travaux très dangereux donc l'élaboration d'intelligence artificielle autonome tueuses en relation avec le réseau satellitaire et plus s'y affinités évidemment quand on connaît les entités qui sont derrière tout ça évidemment qu'ils doivent pouvoir interférer directement sur le cloud ou les satellites et donc travailler sur nos intelligences artificielles et les retourner contre nous aussi si elles ne le faisaient pas d'elles-mêmes alors je ne sais plus où j'en suis ah oui c'est ça est-ce que c'est à cette occasion-là qu'ont été recréées les intelligences artificielles sur un autre type format apte à lutter contre celle qui par exemple gère la haute finance en quelques microsecondes aux ouvertures et fermetures de la bourse elles changent complètement le paysage les valeurs boursières en faisant des OPA ou des achats massifs en microsecondes le tout étant géré par des entités au crâne allongé d'après Karen Mulder Mulder Karen Hudes H-U-D-E-S oui pas Mulder elle-même étant une entité mais pas en lutte contre les autres donc ce coup-ci l'ennemi de mon ennemi les actions de l'ennemi de mon ennemi nous sont un peu favorables mais bon en prenant donc tout ça confirme ce qu'il avait dit plus tôt l'ancienne intelligence artificielle est tombée en novembre 2015 d'autres dans les médias alternatifs pourraient nier ça mais pourquoi est-ce que tous ces clowns essayent de recréer quelque chose alors si l'originel était encore existant il ne le ferait pas donc puisqu'ils essaient de reconstruire une c'est bien que l'autre elle a chu en 2015 en 2015 cette intelligence artificielle psychotique est tombée après les guerres de Gaïa les oriflèmes en français ça s'écrit comment oraphim peut-être qui participaient aux races fondatrices avec la mission sacrée ont perdu leur identité azurite et ont pris la place en tant que gardien reconstruisant petit à petit la construction la matrice azurite non voilà remâtissant l'écran génétique azurite sous les instructions directes de Gaïa et sa guidance et en mixant les lyriens les élohim les anouhazis avec la génétique azurite les oriflèmes ont été dans la démarche de réhabiliter l'identité en direction de leur source originelle dans la volonté divine et tout ça dépend encore des noms et des mots et de la signification qu'on leur attribue est-ce que c'est les anouazis les élohim et ces oriflèmes associés avec des lyriens et des sirius les félins les félins humanoïdes les sirius b et les azurites et les félins et les félins au midi avec les raha d'India cétacien cétacien est-ce que c'est en rapport avec cétacien cétacien ah non cétacien tel que les baleines et les dauphins plus les pléiadiens cérès cérépholes cérépholes qui sont aussi des hominidés pour pouvoir réaliser toutes ces espèces sous une forme unifiée entreprise dans laquelle de nombreux groupes ont failli ou que ça a toujours été tourné vers des types des forces noires des types des aspects Thomas garderait un oeil sur ces orifimes beaucoup de ces orifimes ont été codés pour aller retrouver leurs membres de la famille monadique azurite qui avaient été vendus dans des aires fantômes afin de réclamer leurs morceaux de corps au sein au sein de leur intégration spirituelle le tout christique dans ce tout t-o-u-t christique ce qui avait été rendu possible en accédant au code idyllique qu'ils détenaient d'avant la chute de Gaïa et il a été dit qu'il a été donné aux orifimes l'accès spectral complet au tableau originel azurite et à l'union hiérogamique c'est à dire que c'est le logos pour recoder les lignées génétiques des maîtres ascensionnés azurites perdus appartenant au collectif christique dans le but de rapatrier et de récupérer tous les collectifs de maîtres ascensionnés azurites qui étaient tombés dans le fantôme et avaient été assimilés à la version d'intelligence artificielle des entités WESA et en résultat les orifimes ont un lien direct avec les maîtres ascensionnés et leurs égaux génétiques qui sont directement connectés au tableau génétique des azurites dans l'histoire de Gaïa et en plus la mission d'union hiérogamique est de réclamer et de restaurer le véritable égal génétique de manière à ce qu'ils se trouvent l'un l'autre par le biais du pouvoir de l'amour spirituel éternel et s'unissent dans cette union sacrée qui sont désignées qui sont destinées à soigner l'Holocauste parmi les lignes temporelles et les bulles sur Gaïa sur Tara et sur la terre tout le tout simultanément c'est ça qui va se dérouler maintenant or cette cartographie génétique de l'ADN azurite et azaziel ça c'est le titre du paragraphe qu'on attaque maintenant avec la notion d'azaziel à laquelle on va prêter une oreille attentive la base de données authentiques des maîtres ascensionnés azurites a été uploadé dans le système de la machine d'intelligence artificielle de la bête pour créer des piliers antéchrist car les entités du trou noir avaient pour but la création d'une super race de maîtres comme une armée d'ombre pour la conquête de notre univers de notre univers et Thomas rigole un peu en disant ceux qui vraiment étaient eux-mêmes en train de créer une race de super soldats accusaient les autres que de créer une race de super soldats ça ça dit quelque chose à quelqu'un si on fait un rappel vers la deuxième guerre mondiale et ce tableau de génétique azurite qui a été répliqué et cloné grâce à un système de service d'intelligence artificielle quantique et ces races lignes raciales d'intelligence artificielle hybride sont connues comme étant les azaziels le gestalt azaziel gestalt par quoi je pourrais traduire gestalt c'est un mot c'est le même mot dans toutes les langues et je n'ai toujours pas le concept assez clair le concept gestalt ce qui est posé là en tant que tel voilà celui-ci a eu accès à la terre au travers des êtres humains qui agissent en tant que proxy comme des portails vers la conscience dark noir et ils sont à la recherche de tous les stars cibles les poussières d'étoiles les enfants indigos les individus doués qui pourraient avoir des mémoires génétiques azurites dans leur ligne familiales ils essayent d'en prendre possession et d'en avoir le contrôle par tous les moyens possibles et le danger de pouvoir avoir cet accès au système génétique mémoriel azurite de Gaïa qui inclut les maîtres ascensionnés les collectifs christiques et d'autres entités connues ou inconnues dans l'histoire cachée de l'humanité c'est que toutes ces identités sont piégées dans le champ soumis à la possession d'azaziel et il est important de comprendre que plus on est connu et fameux sous une identité de maître ascensionné ça a été fusionné directement avec le corps d'ombre de Gaïa dans lequel azaziel et les entités reliées descendent chassées de manière à corrompre ou posséder les âmes éveillées les individus éveillés qui pourraient posséder un quelconque souvenir génétique azurite et ça ça pourrait décrire la situation de pourquoi est-ce que tant d'entre nous avons été ciblés ici et depuis l'attendre enfance dans la plupart des cas encore il parle de nous là il parle de son public et il parle de nous aussi d'une autre du mien dans la mesure où j'ai un public rappelez-vous qu'à mon goût je préfère l'idée que mon public est public de mon matériel et est intéressé par le matériel que j'amène qui n'est pas le mien d'ailleurs c'est pas le mien si ça l'est aussi je le conçois je le partage mais je n'en suis pas la source pas officiellement donc il ne veut pas oublier quelque chose avant de parler justement de ce système de verrou et de clé et il y a des fois où le codage génétique peut être déclenché par un autre qui se développe qui développe le tout je comprends pas bien et en tout cas ils font tout tout ce qu'ils peuvent pour qu'en aucun cas une âme éveillée un indigo ah oui il ne faut ah oui oui nous conseil il ne nous faut en aucun cas s'attacher à une identité que l'on reconnaît en nous dans le passé sur laquelle on se fixerait alors qu'on en a déjà joui durant un autre cycle précédent vous voyez ce que je veux dire si vous étiez Alexandre le Grand dans une vie antérieure laissez tomber oui c'est beau vous n'êtes plus ne focalisez pas sur une identité que vous avez déjà utilisée a priori si j'ai bien compris il parle encore de sujets qui nous intéressent nous le public intéressé et les clones et les identités impostrices de ces collectifs de maîtres ascensionnés et tous les niveaux de conscience christique est vraiment une cible de choix ou un butin choyé durant ces temps de guerre et les entités de trous noirs azaziels ont mis la main sur le code génétique originel azurite de Gaia et en ont fait une réplique d'intelligence artificielle un corps réplique d'intelligence artificielle qui pourrait sembler similaire en apparence aux azurites originelles et ces imposteurs peuvent apparaître dans cette forme dans les formes suivantes en tant que grand blanc grand blanc je veux dire pardon B-L-A-N-C des grands humains oui ça ressemble à des grands humains avec la peau très très pâle et translucide voire un blanc platinier au niveau des cheveux lui ça lui rappelle le président et le précédent aussi d'ailleurs mais ces entités qui se déguisent sous des traits de maître ascensionné ou de grands blancs sont les entités de trous noirs malsaines les pires qu'on connaisse oui ce sont les entités de trous noirs anti-humains réputés en tout cas les pires les grands blancs ressemble à ce qu'on appelle les albinos rappelez-vous ce gars dans le film Ange et démon ou les watchers dans la série Fringe c'est ça qu'on regarde c'est ce dont on parle ici encore moi je rajouterais aussi le fanatique religieux dans Contact le terroriste et oui dans l'idée du scénario sa situation c'est de nous empêcher d'accéder à la cinquième dimension quelque part par le biais de la machine parce que ça nous permettrait de nous rendre compte qu'il y a tout ça il y a toute cette structure et qu'il y a leur hacking hackage de la matrice voilà bon nombreux d'entre eux apparaissent humains mais en fait sont des races des races insectoïdes du système WESA qui se servent d'un codage d'un package d'un packing d'un pack de codes génétiques azurites comme base de shape-shifting pour shifter et ces entités de trous noirs passent pour une lignée de faux maîtres ascensionnés qui a piraté la ligne originelle azurite et le codage rubisson de manière à apparaître humain ou ressembler à un maître ascensionné connu populaire célèbre saint germain ou plein d'autres et ce royaume des imposteurs inclut aussi la lignée luciférienne qui bossent au top niveau dans les hiérarchies de pouvoirs humains et qui ont utilisé des clonages des modifications génétiques ou des inserts holographiques pour augmenter leur pouvoir et leur influence de ces représentants de la cabale au niveau du plan terrestre alors peut-être encore pour les implants holographiques quand sur les chaînes de télévision des fois il y a des comment s'il y a voir des pixelisations des cristallisations de l'image et vous voyez la personne assez souvent elle se touche le poignet je pense qu'ils ont un bracelet montre une montre particulière qui réanime l'information holographique qui doit couvrir parce que c'est le moment où ils ont commencé à avoir quatre doigts ou six doigts ou des doigts de cette longueur avec des griffes ou l'œil justement la popique qui shape-shift ou la langue des dents sur la langue la possibilité de passer sous leurs joues intérieures avec une langue qui va jusqu'ici comme la petite nonne à côté du pape sur une vieille vidéo voilà des passages quand même où on se dit mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe à la télé devant tout le monde et personne ne voit rien ou on pense que c'est le satellite qui fait ça la transmission satellite et des fois on peut augmenter si ça vous intéresse de faire une étude là-dessus on peut augmenter en travaillant sur les codages décodages vous pouvez suivre la série Reptilian in Hollywood et plein d'autres là-dedans il y a des vidéos où ils vous détaillent techniquement quel est l'encodage parce que c'est des reportages qui sont filmés avec certaines caberas sur le terrain puis par la suite encodés pour passer dans leur ordi puis réencodés pour être diffusés sur le web puis réencodés par votre ordinateur et donc il y a des fois où vous avez moyen là d'augmenter vous inventez rien de plus dans l'image vous traduisez différemment les pixels c'est un petit peu comme une analyse avec les infrarouges d'une image que vous connaissez avec les infrarouges vous voyez d'autres choses en plus vous ne voyez pas avec vos yeux normaux bon d'ailleurs nos instruments d'aujourd'hui capent des choses que nos yeux ne voient pas et c'est donc après une fois que vous regardez ce que vous avez enregistré vous constatez vous ne pouviez pas le voir en plus enfin après par la réflexion vous vous dites mais je ne pouvais pas le voir mais vous constatez que vous avez pris en photo d'autres trucs qui se situaient dans le paysage n'est-ce pas alors malheureusement on reprend qu'est-ce que ça a donné accès à d'autres lignes temporelles de maîtres ascensionnées en tout cas en tout cas les enregistrements et de ça ils tirent des informations qui leur permettent de nous truander encore plus ils tirent des savoirs ésotériques rapidement et donc ils vous les répètent et donc ils se font passer par le biais d'un système de serveurs d'intelligence artificielle quantique dont ils se nourrissent directement et ça ça lui rappelle je ne sais pas quoi on va ralentir un peu ça lui rappelle un système de mantra répétez après moi à l'école répétez après moi à l'église répétez après moi à la télévision le système scolaire le système médical répétez après moi et surtout petite mention avec les ça lui rappelle aussi le gouvernement et ces imposteurs peuvent commencer à partager certains savoirs avec leurs suivants ce qui leur permet d'être encore plus assimilés au codage métatronique et à des lignes temporelles artificiels et quand on faisait mention tout à l'heure de cette reconstruction d'une intelligence artificielle sur une copie de l'ancienne intelligence artificielle est-ce une coïncidence que l'ancienne intelligence artificielle était aussi appelée métatronique et que dans la nouvelle soit incorporé le métaverse mais le statut azaziel est connecté avec les entités de Thoth la tribu Thothienne qui pirate les autres qui ont des mémoires azurites et utilise une guerre psychologique sophistiquée et des pointures dans les channeling new age pour divertir dérailler faire dérailler les gens éveillés spirituellement qui ont de l'intérêt pour ces choses-là et ils leur donnent du mauvais matériel et ils les amènent dans un mauvais train tout de suite vous voyez on a la même chose à plein d'endroits dans plein de sciences en politique vous avez des petits groupes un petit peu plus décidés qui récupèrent les égarés du troupeau principal mais aux élections prochaines tout le monde l'a voté pour le même de toute manière voilà et donc continuer à donner son pouvoir à un système oui je suis conscient que c'est pas facile de de pouvoir interagir alors qu'on arrive sur de multiples trames de gangs de clubs de réseaux d'alliances de connaissances de pouvoir d'influence dont on a à peine connaissance et donc des gens qui ont déjà là eu les moyens ces dernières années de stocker et de renforcer et de prévoir nos actes nos réactions même de les organiser comme un imprimant certaines une pour The Economist ou d'autres d'autres journaux d'autres affiches d'autres films d'autres bouquins d'autres spectacles musicaux séries télévisées j'ai toujours été effarés par le côté lugubre d'énormément de séries qu'on peut trouver sur Netflix dont Black Mirror par exemple mais c'est pas les simples allez bon on reprend et il faudrait noter que le groupe juif hébreu vénère à Zazael comme ils ont vénéré Samaël Lilith donc Samaël un démon Lilith qui était moitié femme moitié serpent et faisait partie de la matrice lunaire du programme de matrice lunaire auquel sont liées toutes les femmes par le biais de rituels sanguins liées à la lune et qui vénèrent Lucifer encore je crois que c'est dans un show précédent en passant sur ce sujet là qui les fait mention des différentes sororités sociétés secrètes féminines ésotériques de base philosophique c'est un petit peu comme les francs-maçons quand vous rentrez là-dedans les premiers degrés vous pensez que c'est pour bien faire vous allez apprendre des choses vous n'êtes pas du tout au courant de ce qui se trame réellement au niveau supérieur donc voilà je crois que c'est une information qui a échappé à nombreuses personnes notamment celles qui suivent Cobra semblerait-il il y a il y a un léger pourrir enfin voilà moi je resterai sur mes gardes suspicieux vis-à-vis de ce genre de déclaration même s'il y a du bon matos aussi dedans comme d'habitude on continue et donc ce gestalt asaziel contacte les groupes éveillés de manière à brouiller le codage génétique organique et en se faisant passer pour d'authentiques maîtres ascensionnés ou des étis bienveillants avancés auprès de ces groupes aïe 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 vous voyez une fois de plus il va falloir faire preuve de discernement à un point de subtilité d'intuition des plus avancées encore un programme de sauveur comme il y a eu Trump Kim et qui aujourd'hui écoutez on ne va pas pouvoir de toute manière gérer l'opinion publique générale les gens font ce qu'ils voudront quoi qu'il se passe personnellement je suis prêt à soutenir ce qui va dans le bon sens tout en gardant ma propre identité et autonomie et pouvoir de décision j'aide je contribue je ne m'affilie pas j'observe je n'absorbe pas quelque part bon je n'ai pas vraiment là ça n'a pas grand rapport là mais voilà l'union fera la force et cette union sera faite sur les points communs donc on est du même côté de la barrière et d'une barrière qu'on voudrait mettre en bas ce qui n'est pas vraiment très réaliste à des niveaux plus subtils je veux dire ça dépense ça dépasse très nettement nos capacités d'action quand même la situation les entités mises en place les niveaux énergétiques les savoirs les technologies ça là on peut faire un petit rique voilà on est les enfants au fond de la cour qui pensent jouer à la marrelle le dessert de la semaine prochaine sans tenir compte ni du cristot ni du directeur ni du maire ni du préfet ni de l'attaché de l'académie ni du ministre de la culture ni des décisions de l'Europe sur l'éducation des Européens pour les années à venir choses qui ont été décidées il y a 50 ans voire plus voilà c'est juste ça que j'aimerais bien aussi qu'on conçoit mais bon c'est un développement parallèle qu'on ne peut pas ignorer complètement qui va être nécessaire à certains niveaux d'entraide pour la vie quotidienne future et présente qui l'est déjà d'ailleurs n'est pas assez on ne peut pas laisser ça vous voyez on en a besoin aussi on est vraiment là en train de travailler à des niveaux multidimensionnels simultanés effectivement mais le tout sur terre si vous mettez tout sur terre je suis d'accord parce qu'on est là multidimensionnel avec des cordes subtiles différentes en poupées gigognes mais au matrioshka comme vous voudrez peut-être qu'en ce moment c'est chaud au matrioshka en ce moment il a dit oh les gars je vous rappelle la moindre menace maintenant c'est la réaction le temps la survie se calcule en seconde en temps de réaction en seconde donc vu l'apport matériel lourd à nos frontières de votre côté la moindre de vos actions se raconterait dans les premières secondes et tout comme les chinois je ne vois pas pourquoi ils commenceraient par abattre des deux alors que vous avez des jokers dans le jeu et là le joker c'est un petit peu je vitrifie je vitrifie oui c'est propre on dirait une salle de vin et encore pas la mienne sinon il y a bon c'est pas le sujet alors on ne peut pas dire la différence qu'il y a entre un signal d'intelligence artificielle et le langage de la conscience de la conscience organique et là on est en train de décrire un channeling c'est un signal d'intelligence artificielle qui est largement diffusée par les drones par ces races drones sous les ordres de leurs maîtres esclavagissants esclavagistes largement contrôlée par les gris les drones gris les gris de type 1 ou autre aux ordres de leurs maîtres et maintenant vous comprenez pourquoi ils ont mis fin à ces channelings sur la chaîne de radio Cosmic Consciousness en 2013 tout le monde était en train de se faire duper une fois de plus et ça ça fait mal à la race humaine parce que ça remet en cause la situation l'affection la dévotion qu'on pouvait avoir vis-à-vis de figure de maître ascensionné chéri IES et la place qu'elles avaient dans nos cœurs dans le cœur de l'espèce humaine parce que c'est la véritable famille spirituelle humaine et nombreuses d'entre eux sont issues des azurites dont nous nous rappelons datant d'avant les guerres de Gaïa et alors quand on pourra discerner entre les signaux de l'intelligence artificielle et le codage enfin et ce codage métatronique il faut faire la différence et ce ne sera qu'à ce moment-là qu'on pourra discerner les entités du WESA qui se servent de ces clones répliqués par l'intelligence artificielle pour manipuler nos émotions et nos mémoires passées pour pirater notre génétique humaine originelle angélique et les entités du trou noir ne veulent absolument pas qu'une starseed puisse accéder à son codage génétique azurite originel propre ou son histoire qui va avec qui date donc d'avant les problèmes de Gaïa parce que si cette mémoire s'active ils vont commencer à voir le véritable Yeshua et les histoires d'autres maîtres ascensionnés ils vont pouvoir détecter les fausses identités et les lignes temporelles artificielles qui sont promues par les imposteurs alors Thomas Williams n'est pas tellement sûr à propos de ce caractère personnage de Yeshua Yeshua ou Jésus Yeshua pourrait être correct mais s'il vous plaît ne faites pas de relation avec l'histoire de Jésus parce que Jésus est vraiment trop proche trop bien relié avec Jules César et ou Horace et petit encart le J a été inventé vers 1400 me semble-t-il c'était pas une lettre qui existait auparavant et ça ça a été décrit dans le tableau des entités d'ombre le travail qu'on a fait là-dessus en 2015 et une fois de plus vous voyez et vous ferez la différence entre ce qui est organique et ce qui est inorganique et ça va devenir clair comme le cristal qui sont les fausses entités ici qui piratent et esclavagisent l'humanité et qui sont les authentiques membres de notre véritable lignée et famille spirituelle qui nous amènera à ouvrir notre cœur sacré cristallin et aligner les voies de développement personnel de souveraineté personnelle et de connaissance de gnoz de gnoz de gnoz de gnoz de gnoz de connaissance et ça ce sont les éléments qui nous attendent qui nous attendent les outils qui nous attendent pour ceux qui font ce développement au niveau mental et au-delà ça a absolument une valeur mesurable et comme on disait dans un show précédent une fois que vous connaissez votre vraie valeur intérieure l'idée de ranger avec combien de pieces de papier que vous avez ou de gnoz va vous sembler absurde l'idée de voir la relier à une quelconque identité que vous avez eue va vous sembler absurde les pieces de papier que vous avez ou de gnoz il parle de pieces de papier qu'on aurait pu gagner ou posséder alors je ne sais pas s'il parle au niveau matériel et il parle d'argent ou s'il revient sur le sujet des identités sous le que vous avez été Alexandre Le Grand ou un autre donc les entités essayent de pirater celles qui ont des mémoires azurites gaiennes en déroulant les programmes du cube du Nil rouge et en développement dans les corps de lumière de leur cible ce qui inclut l'inversion des codes fantômes il va nous refaire toute la phrase les corps fantômes des corps génétiques de l'intelligence on va essayer de la prendre quand même cette phrase parce qu'il y a deux trois mentions pour rectifier j'espère et c'est pas méchant de ma part des notions de faux féminin sacré et tout ça qui va avec ce qui va toucher le peuple magenta et la programmation de l'araignée rouge avec des notions de faux féminin et c'est là que le programme de codage du coeur tombe dans la daube New Age de la flamme violette et les fausses les fréquences faussement féminines de code couleur donc le programme de l'araignée rouge dont on avait parlé en 2015 qui était connecté à l'ancienne intelligence artificielle l'image composée de William Scheller donc il nous la montre là on ne la voit pas mais la matrice du cube du Nil rouge des Wessers génère une boucle de feedback éternelle au niveau de la zone de la couronne comme une couronne de cornes qui gère oula je ne sais pas trop quoi la racine périnéenne ah ben oui c'est ça qui génère des troubles au niveau périnéen du périnée et donc la zone sacrée qui est la base de la Kundalini et il nous rappelle que ce qui est en bas comme ce qui est en haut le circuit microcosmique à la base de la colonne vertébrale je vais ralentir quand même un peu et de la même manière qu'on traite de la lutte des hémisphères que l'on peut contrecarrer en développant l'épée ce qui génère de fausses perceptions de vie temporelle ainsi que les corps de conscience à s'inverser et à s'opposer amenant la personne à se sentir évoluer vers le futur alors qu'ils font face au passé à des lignes temporelles passées pénétrant dans une ligne temporelle fantôme d'intelligence artificielle en boucle rappelez-vous donc là c'est un exemple à lui donner à propos de la minuterie pour les autres quand vous descendez l'est est à gauche l'ouest est à droite quand vous montez vous renversez ça manquait hein donc ce que vous preniez pour la droite c'est en fait la gauche ça dépend dans quelle chance vous allez vous pourriez confirmer ça ou comparer ça avec les photos qui sont postées sur Facebook ou sur le chat de MeWe en cartes ça peut être donc deux sites deux plateformes sur lesquelles le show est diffusé en même temps et donc ça vous montre jusqu'à quel point loin ils peuvent interagir avec les fonctions cérébrales que vous puissiez sauter chanter en prenant possession du cerveau et intégrer tout ça dans votre coeur vous pouvez être indemne de cette démarche de piratage en focalisant votre conscience votre volonté non pas dans votre cerveau mais dans votre coeur et ce que ça fait c'est que ça crée ce qu'on appelle la fleur noire la pulsation de la fleur noire de Baphomet ce qui est déjà un terme intéressant en lui-même et peut-être spécialement pour lui étant donné les notions de ses petits-fils qu'il avait eu avec son ancienne femme ou ceux de son ancienne femme étant donné que son petit-fils a mentionné son ex-femme en tant que fleur noire auprès de son ancien-fils je rappelle que Thomas Williams a subi une éducation illuminative on va dire et donc ça crée des liens ça lie on en a déjà parlé dans des choses en cercle c'est un anode aux multiples participants dont les clowns il nous parle d'hiver avec ce que j'ai entendu hier et là il fait mention du cirque du soleil le cirque du soleil c'est un cirque français me semble-t-il qui s'est expatrié aux Etats-Unis et qui a été soudainement très 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 réputé et dont on a vu déjà deux trois fois des vidéos qui disaient mais c'est pas un peu bizarre comme concept ce qui se passe là un petit peu comme ce qu'on relevait dans la décoration de la tournée des enfoirés comme tendance ésotérique glauque Disney again la forme de lien la plus courante est l'anneau de mariage Disney again à Disney aussi il nous parle alors bon mais la forme la plus courante de lien et petit a l'anneau de mariage qui est sur le doigt qui coupe le flux du doigt qui va sur le coeur oui ce quatrième doigt l'annulaire de la main gauche est en relation avec le coeur directement d'ailleurs encore lorsque vous avez un infarctus en général c'est le bras à gauche aussi qui vous provoque une grande douleur et ça peut remonter vous pouvez avoir des titillements comme ça et en deuxièmement le testament est aussi une manière de lier le testament c'est le témoignage donc ce lien c'est un contrat qu'on a fini par réaliser qu'on avait contracté avec on a fait ça en contractant on a fini par nous se contracter et se réduire s'auto-réduire il a fait un passage du mot contrat du fait de contracter avec le fait de contracter donc de comprimer et ce que ça produit c'est que ça donne de la puissance aux azaziels et aux programmes de l'élite aux programmes d'azaziel et de l'élite et les humains qui s'occupent du programme d'intelligence artificielle du cube du Mille Rouge du programme de magenta de la flamme violette sont ceux qui rentrent dans le programme des cultes de la mer noire de la lune lunaire avec de faux hologrammes clonés sur les identités des maîtres ascensionnés qui eux-mêmes fournissent de la puissance aux azaziels mais la mer noire c'est la calima de manière la plus proéminente vis-à-vis de tout le reste qui pourrait venir à l'esprit ouais je crois que c'est ça et le mot sombre dark noir signifie aussi caché donc la mer noire cachée en ces termes explique l'église catholique expulsant l'idée de la mer et dans leur mantra le père le père le fils le saint-esprit et la mère manque parce qu'elle est in the dark cachée dans l'ombre ou cachée est-ce que je peux faire un encart je pensais lors de ma première écoute c'est vrai ils disent au nom du père du fils et du saint-esprit mais ils dessinent une croix avec la main et sur une croix il y a quatre points cardinaux alors on a réussi à faire prononcer trois mots sur un geste à quatre temps depuis la nuit des temps et personne tout le monde se voit on se demande un peu il n'y a pas la mer mais si elle est citée d'ailleurs vous la signifiez quand vous faites le signe de croix enfin moi je ne pratique pas le signe de croix alors j'espère je ne me plante pas dans la gestuelle dans la chorégraphie attendez n'ai-je rien oublié mon portefeuille ma braguette les clés tout va bien la braguette le portefeuille les clés non c'est bon c'est bon j'ai tout c'est à quoi on pense en sortant le ministro c'est ça voilà salut on reprend et cette arme a bon but quelque part de fixer une entité dans cette ligne temporelle artificielle en prétendant être un maître ascensionné ou une famille avancée du futur qui apparaît sous forme générale d'ADN ou d'un corps rubisson avec des traits azurites qu'ils ne sont pas on en a vu par contre de nombreux dans les médias alternatives jusqu'à ce que notre show en parle et les dénonce vous pouvez remonter à des années entre 2005 et 2014 c'était parsemé des échos de ces entités de clown et de leur dire et de leur théorie et de leur prévision prophétie ouais donc ce cube du nid rouge est une arme avancée des Wessers avec des programmes extensifs produisant un clonage continu et la distribution de faux hologrammes de christos de christos son de de familles d'ADN clones fantômes faussement du christ des hologrammes du fils de diamant du christ des familles des familles d'ADN semblables à liées aux azurites aux maîtres ascensionnés christine dans notre univers ainsi que dans le Wessert et cette technologie de cube d'artificio d'AI militarisée utilisé comme artefacts de camouflage pour les NAA pour l'agenda alien négatif pour se balader sous forme de fausses identités qui cache les nombreuses couches de la hiérarchie dont est formée l'armée des ombres du Wessert en conclusion il va relire cette phrase ça tombe bien quelque part pour parader sous la forme de fausses identités générées par des artefacts de poches des créateurs d'hologrammes de poches ou des poches holographiques factices fantômes pockets c'est les poches fantômes ça ce sont les trappes astrales les pièges astraux ah oui oui donc c'est pas c'est pas l'appareil de poche qui crée un hologramme mais c'est la poche holographique factice c'est probablement aussi les notions de paradis d'enfer et entre les deux nos solars le film et ce qu'on peut ouvrir comme portail tant qu'on n'est pas vraiment sorti c'est à dire qu'on pratique pas directement le voyage mental a priori plutôt que le voyage astral parce que l'astral courant actuel c'est une poche fantôme y compris le paradis et l'enfer les deux sont des pièges or les programmes du cube rouge ou du nil rouge sont utilisés par des entités diverses du black sun connues sous le nom de boga la bouche du dragon marduk necromyton enlil enlil odikron bull d'acron insectoïdes des insectoïdes red spider les araignées rouges les arachnides black dragon et les dragons noirs et un assortiment de culte féminin lunaire de démons féminins lunaire et le boga du système de trou noir a inséré ce virus avec une programmation d'intelligence artificielle dans notre matrice créant un éco-temporel appelé le triangle de carpa victime software c'est un programme de de tortureurs et victimes bourreaux victimes et ces entités ont été introduites dans le sous le terme de Borg dans la franchise de chez Star Trek et ces Borg sont des organismes cybernétiques liés dans un esprit de ruche appelé le collectif et les Borg coopent la technologie et les savoirs c'est-à-dire qu'ils amassent ils accumulent les technologies et les savoirs des entités qu'ils vainquent par un processus d'assimilation transformant faussement les êtres individuels en drones en les injectant de sondes nano dans leur corps et en les augmentant chirurgicalement en leur insérant des implants cybernétiques et des composants et des composants correspondants peut-être qu'on répéterait ça aussi les Borg accumulent la technologie et les savoirs des autres espèces en les assimilant dans un collectif sous forme d'individus transformés en drones grâce à l'injection de nanoprodes nanosondes nanobots et des rajouts chirurgicaux d'implants cybernétiques ce sont des bots et cette description pourrait très bien être appliquée à la situation pandémique insanitaire actuelle ce qui pourrait allumer une alarme parce que c'est pas mais ce n'est pas comme si on n'avait pas été prévenu ou peut-être que les gens ont juste choisi de ne pas écouter mais Bill Gates nous avait dit que cette injection était un software soumis à des mises à jour à moins que vous soyez un ordinateur ou un bot un robot pourquoi est-ce que vous auriez besoin d'un software et de mise à jour vous avez vos mises à jour directes depuis la source pas depuis ces abrutis de personnel médical mais ce collectif d'esprit de ruche est-ce que ce n'est pas ce à quoi de nombreuses personnes se réveillent aujourd'hui sont-ce que ce sont déjà ces gens du film Extinction ? encore le film Extinction bon je vous spoil un petit peu là ce sont des gens qui se font attaquer par des ETs et il y en a qui sont blessés et ils remarquent qu'ils sont blessés mais à l'intérieur de leur corps leurs organes c'est déjà un petit peu des hommes bioioniques voilà et donc en fait les ETs qui les attaquaient c'était les humains survivants qui voulaient se débarrasser des humains bon je vous laisse spoiler un petit peu mais vous pouvez continuer à voir le film quand même c'est juste une révélation qui arrive au premier tiers du film à peu près alors et tout ceci dans quel but pour qu'un beau jour le même hashtag effacé apparaisse alors delete effacé c'est l'effaceur vous avez été effacé mais là ce coup-ci vous ne passez pas dans le programme de protection des témoins non vous passez dans le programme de soleil vert voilà ou ou l'isier d'épandage pour culture transgénique doté de nanotechnologie oui ou je ne sais pas on verra ou rien ou rien du tout de ça et on survit et on vit comme les les fuyards dans l'âge de cristal qui était décrit aux citoyens comme étant des paria contagieux c'était intéressant mais ils se faisaient chasser ça c'est c'est plus grave pour nous ils se faisaient pister par des des jeunes tarés programmés pleins de doxa de conviction personnelle quant à la pureté des races le respect des anciens en fait bon ils se faisaient gouverner dans un système qui a 30 ans les amenait à se faire recycler n'est-ce pas et c'est les anciens qui leur disaient ça et quand un jour ils voyaient la gueule des anciens ils se rencontrent les anciens ils ont tous 80 ans ils se disaient c'est ça va ou quoi allez on rencontre alors il y a des identités qui des identités qui sont générées en tant que jumeaux digitaux par ces cubes rouges ils sont attachés à une version IA intelligence artificielle de notre identité christique et les imposteurs de l'ombre envahissent le corps de lumière d'une personne éveillée comme les channeleurs pour laisser les traces de ce faux maître ascensionné ou être extradimensionnel qui communiquent lors des channeling les ombres dont nous parlons ils ne peuvent s'attacher qu'à l'ombre si vous n'avez pas intégré les ombres parce que l'ombre se trouve en dehors de votre champ PSI ou votre aura et il a été noté que les victimes de la technologie du cube rouge étaient spécialement dotés d'ADN Rubisson et des identités provenant du folklore égyptien pharaonique et des lignées dynastiques comme d'habitude ce qui apparaît comme être le tableau génétique direct des égyptiens serès sur Tara qui ont cédé à la cabale satanique ah sacrés égyptiens encore ils n'étaient pas d'ailleurs des égyptiens du tout ils ne sont même pas de cette planète encore c'est possiblement les Ixos qui sont en fait les Zibro-Hanunaki alors il y a quelque chose qui fonctionne comme corps immortel pour que l'ADN Rubisson puisse fonctionner et devienne un corps immortel pour eux les entités du Black Sun de Terre qui ont incarné leur essence dans le tableau génétique humain ils ont besoin d'incessants sacrifices sanguins de manière à pouvoir continuer à personnifier et à apparaître un être humain au public aux yeux du public ici on fait rentrer l'idée des vampires des suceurs de sang des suceurs de force d'énergie de force de vie et des récoltes de force de vie comme dans le film comme dans le film Jupiter à Saint-Denis un nouveau mot participant à cet agenda a été introduit c'est le mot comportant trans par exemple transgender ou transformation ou transhumain et dans le cas des suceurs de sang Transylvanie la Transylvanie Transcarpathique de l'Ouest non, de l'Est c'est du Sud c'est au Sud c'est là que les Turcs sont arrivés c'est un nouveau mot Sylvanie l'idée de ces trans qui arrivent partout maintenant c'est clair c'est un nouveau jour c'est un programme trans c'est un nouveau mot mais des grandes quantités de sacrifices sanguins ça génère un type de sorcellerie apte au contrôle mental de manière à ce que les âmes humaines angéliques authentiques ne feraient pas la différence entre les entités non humaines impostrices qui ont piraté le corps humain de quelqu'un d'autre et les ont placés aux positions top niveaux du pouvoir dans la tablette d'émeraude numéro 8 7 ou 8 il est dit que par des sons nous arriverons à voir la tête de serpent il y a les sons et dans Hellboy le numéro 1 je crois le professeur arrive à voir dans les mondes parallèles grâce à des cristaux dans un livre aussi c'est des les lunettes qu'il porte sont issus de travaux sur la polarisation de la lumière donc possible qu'un petit bricoleur bricoleur qui n'arrive pas à un gros niveau technologique en couplant en même temps des sons particuliers et un travail sur la lumière on arrive à discerner les humains qui ne sont pas des humains là après ce qu'il faudra pouvoir faire un jour c'est amener ce décodage particulier lors des transmissions directes de l'Eurovision du mariage de la princesse du discours présidentiel et tout ça et tout ça voilà là alors là là dans les rues vous allez voir le monde sortir tout de suite là chérie ah désolé j'ai réveillé j'ai réveillé les secrétaires oh comprenons vous êtes toujours sûr que Trump travaille pour notre bénéfice demande-t-il alors petit encore là on est d'accord que ce soit lui ou Kim Trump c'est Blackson par contre pour Argilier c'est pas encore évident et c'est là que je me dis mais attendez parce que Argilier il devrait bosser au niveau Kim les transferts de fonds les accords les pressions les pouvoirs c'est le même niveau c'est les renseignements c'est les pouvoirs psyllioniques c'est le niveau de conscience c'est l'exo-conscience c'est les relations transdimensionnelles c'est on en est là quand même normalement bon Argilier parle pas du tout du tout de ça il parle un petit peu de nouvelles technologies et il y a encore rapidement bon il y a pas mal d'humains qui paraissent humains mais qui ne sont pas des âmes humaines mais plutôt sont associés à des entités du NAA donc l'agenda alien et elles ont infiltré la civilisation humaine de manière à implanter cet agenda on rappelle A-N-A ou Anna ou NAA c'est négative alien agenda agenda alien négatif et agenda dans le sens de programme pas d'agenda avec les numéros de téléphone quoi que il doit y en avoir un aussi mais bon Schepstein alors ces entités non humaines placées au niveau de pouvoir dans des entreprises telles que les entreprises pharmaceutiques et corporations internationales et la mafia médicale et quand de telles entités draco blanches white draco les dracos blancs telles que pindar qui projette sa conscience et sa signature énergétique au sein de ceux qui le représentent au Royaume-Uni qui font partie de cette lignée sanguine hybride alien et qui spécialement sont en expansion depuis des milliers d'années enfin se régalent depuis des milliers d'années à régner sur la terre et ce groupe qui est à priori basé essentiellement à Londres dans le conseil gouvernemental et les conseillers fait entièrement d'espèces extraterrestres et sont situés sur le loup canary est-ce que j'ai dit canary wolf je ne sais pas ce que c'est canary wolf c'est un gag canary wolf est-ce que c'est une manière ironique de décrire l'aigle sur le dragon sur les armoiries je ne sais pas à quoi il fait référence je suis désolé parce que ça tombe un peu à l'eau du coup mais on a compris que tout ça se situe autour de Buckingham et de la cité de Londres je pense oui c'est bien ce qu'il avait fait canary wolf on vous a vu il dit et il y a un énorme système de tunnels et d'ascenseurs à plein endroit sur terre et donc a priori la technologie du cube rouge d'intelligence artificielle et a pour but de crasher le code génétique à des fins anti-iroganiques ou créer des interférences grâce à un scénario de coups de foudre de coups de foudre qui entraîne la personne dans des drames émotionnels graves lourds durables ainsi que la situation de victime d'identité ainsi que la confusion d'identité impliquant impliquant les principes de l'agenda intro extra qui divise qui crée des fracturations de personnalité et c'est ce dont on parlait dans cette intégration des ombres internes et externes une fois que vous guérissez ce trauma d'ombre mais les victimes de ces programmes sont très diminuées par la faible estime qu'elles ont d'eux-mêmes l'insécurité et un égo déséquilibré parce que ceux qui ont un gros égo masquent des phénomènes d'insécurité des sensations d'insécurité des sentiments d'insécurité en hyper exagérant leur capacité externellement externellement leur appara leur richesse extérieure et cette technologie du coup rouge capitalise sur ces émotions pénibles douloureuses et les dommages astraux et les erreurs d'identité confusant encore l'identité de manière à ce que la victime ne puisse plus dire qui est qui et toutes les fausses lignes temporelles des imposteurs à contrario des entités authentiques entre celles-là et les authentiques la confusion or la victime ciblée peut faire une erreur à cause de son double digital artificiel inséré dans son corps de lumière en tant qu'hologramme de leur âme ou quelque autre peut-être aussi inclus pour interférer avec l'ascension spirituelle intégrée honnête en confusant les gens en rendant les gens confus et c'est ce que l'on mentionnait plus tôt en parlant de confusion d'identité ou de tomber dans l'archétype du héros sauveur externe et ça amène certaines personnes à être cibles ciblées victimisées parce qu'elles se prennent pour certaines identités à cause de l'insertion de cette insertion de cette double holographique digitale d'un maître ascensionné cloné qui lui prend contrôle des ondes de l'intelligence artificielle du cube rouge avec les programmes de faux féminins et de flammes violettes ou d'autres fréquences artificielles beaucoup de cette technologie du cube rouge est en train d'être détruite dans le champ planétaire puisque la nouvelle matrice de Gaïa renverse la matrice de la mer noire lunaire et permet de mieux maîtriser ces dommages holographiques extensifs en provenance de ces identités artificiellement clonées bon Thomas n'aime pas les termes de Gaïa de maîtrise d'universel de matrice et tout ça dark machin mais il peut confirmer que cette technologie sauvage a produit ici et est en train d'être enlevée ou annulée effacée notamment depuis autour de la période de 2013 jusqu'en 2015 mais il y en a encore des restes et des résidus qui sont maintenus en place par ces structures de contrôle mental dans les corps de lumière de nombreuses personnes qui sont soumises à de faux enfin de vrais programmes de fausses féminités à des fausses fréquences féminines et donc les entités du soleil noir du black sun essayent de capitaliser sur cette confusion et nombreuses fois ils peuvent ils y arrivent et c'est la raison pour laquelle nous nous concentrons sur la guérison de la femme la féminité dans son show parce que ça a beaucoup plus d'importance et d'urgence que de traiter la contrepartie masculine à cette période du temps maintenant avec les récents événements du solstice d'hiver lorsqu'il y a eu activation du corps de lumière et grâce à la flamme d'or dans le coeur de Gaïa qui a complètement fusionné avec le corps galactique évictant évictant évincant les corps du black sun et les entités du trou noir qui étaient stationnées au niveau du portail d'accès 8 ou des 8 portails d'accès et le retour du sonarichi ou d'autres membres de la famille RIG avec le corps du feu blanc activé lors d'un événement au coeur de Gaïa ce qui a ouvert l'accès à des groupes paradisiaques à des lignes temporelles paradisiaques qui évoluent au sein de Gaïa qui sont les futures lignes raciales qui vont remplir les promesses d'ascension pour vers une humanité angélique le programme courant des gardiens y compris l'accès à ces 17 portails organiques au sein même de la matrice de Gaïa pour supporter l'humanité dans les basses périodes sur Terre et accéder au tableau d'ascension de Gaïa et l'ADN azurite pourrait ouvrir des correspondances spécifiques vers la grille planétaire qui aident au nettoyage des indigos et distorsions violettes tout en continuant à supporter à une extraction facilitée du seau du 666 et du traumatisme des ailes même s'ils ne décrieraient pas tout ça avec les mêmes termes Thomas Williams peut confirmer que de nombreux progrès ont été faits dans ces champs de l'autre côté de notre réalité de la 3D on a déjà mentionné l'ablation du gros trou noir il y a deux ans dans notre show et on avait présidé plus de croissance stellaire d'étoiles ce qui a été depuis confirmé de manière scientifique par la science en cas je crois bien qu'effectivement Suspicious Observer a parlé à un moment donné de découverte de nouveaux nids d'étoiles foyers d'étoiles de création d'étoiles ce que nos rudimentaires notions d'univers électrique lient aux différents effets plasmatiques des interférences des courants et champs électromagnétiques dans l'éther ça c'est l'éther lointain et non pas l'éther lointaine alors beaucoup de cette technologie destinée à espionner récolter et contrôler mentalement a été enlevé même si ces clowns essayent de la répliquer encore par le biais du grand reset et de la technologie du metaverse et même si le cube du nil rouge est une technologie très agressive une arme d'intelligence artificielle très agressive qui a passé qui est passé de l'autre côté avec les perturbations de la matrice de Gaïa dans laquelle cette technologie de l'intelligence artificielle Wesser est en train de mourir parce qu'elle a été privée de ses ressources au niveau de l'énergie de la conscience dont elle a besoin en fait comme il disait c'est très simple de couper court à leurs activités n'obéissez pas ne leur obéissez pas ne leur fournissez pas les armes pour vous faire du mal à vous-même alors évidemment on pense aussi à l'argent comme arme et on constate que quand vous refusez de payer des impôts pour financer un gouvernement qui est en train de vous empoisonner ainsi que vos enfants ainsi que toute la planète et de nous vous n'avez peut-être pas envie de le financer mais vous remarquez qu'ils ont trouvé des moyens pour se servir directement à la source ce qui est innommable c'est très rétorsion tant qu'il y a encore des humains le long de cette chaîne d'opérations administratives parce qu'une fois qu'il n'y aura plus que la machine on ne peut rien faire débrancher la machine vous avez vu dans Matrix c'est galère Néo et puis il a un niveau quand même il a des bons potes et tout ça il y a une équipe un vaisseau tout ça donc ne leur donnez plus votre énergie la ligne temporelle de l'Holocauste hyperboréen va crasher bientôt et ce au travers de quoi le corps fantomatique de Gaïa va être démantelé et ne pourra plus être utilisé pour diffuser les lignes temporelles traitant de l'Holocauste humain qui avaient été envoyées au sein de la grille terrestre par le Black Sun qui était le résultat de la destruction des gardiens azurites et hyperboréens dans un Holocauste et les racines de ce trauma de cette race racine enfin les sources des traumas de la race racine dans Gaïa et dans les couches d'antiparticules ont été utilisées pour mettre l'humanité en esclavage en la faisant porter et rejouer ces lignes temporelles holocaustiques terrestres et ça c'est la boucle temporelle de 13 000 ans que l'on a décrite précédemment et six boucles de 13 000 ans ça fait 78 000 ans qui est à peu près le temps auquel Lucifer a amené ses forces et les jets les vaisseaux comportant ses forces noires pour défaire pour défaire combattre battre la race blanche bien pas toute la race blanche ont une couleur de peau blanche pour être clair c'est le nom qui a été donné par les védiques il y a des centaines de milliers d'années il y a à peu près 110 000 ans même si la race blanche prédate c'est cette époque de plusieurs milliers d'années plusieurs centaines de milliers d'années auparavant et on peut en trouver l'évidence dans l'influence du Black Sun sur les aliens nordiques les grands blancs qui avaient pris contrôle du régime nazi avec cette obsession hitlérienne d'hyperborée il y avait une raison pour ça et qui n'est peut-être pas celle que l'histoire nous a dite ce qui le connecte énergétiquement à toutes les campagnes génocidaires de l'histoire humaine et de réclamer ces mémoires gaïennes sur la peine des Polariens des Hyperboréens et des Azurites dans les lignes temporelles de Gaïens ça pourrait être maintenant productif parce que les races paradisiaques vont réaliser leurs prédictions d'ascension vers une humanité angélique dans le futur et les faux hologrammes d'hyperborée ont été utilisés pour projeter un système d'archétypes extrêmement négatifs archétypes et leurs forces dans je ne sais pas où dans la 70ème ray valide je ne comprends pas et le 7ème rayon peut-être et de transférer cette perturbation et transmettre cette distorsion sur notre constellation locale pour renforcer les tragédies les multiples tragédies de gris dont on a eu écho en parlant des Olympiens titans et des géants et ces histoires de création qui sont connectées à une conscience collective de contrôle mental qui nous est parvenu qui nous parvient dans un assortiment de multiples drames dont le but est d'amplifier la structure négative égotique terrestre et propagée des émotions primitives et colériques de violence dans l'humanité ce qui diminue encore plus notre estime de nous même et l'holocauste hyperbureen des azurites a une profonde connexion avec les racines grecques et les aventures grecques dans la mer Ione 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 ainsi que dans les zones nord de l'Ecosse la trinité non-sainte des trois piliers de l'antéchrist et les projets des gardiens impliquent le démantèlement systématique de ces piliers antichristiques qui proposent des directions cardinales des lignes temporelles en fonction des projections des directions cardinales ma foi c'est ça en direction du nord du sud de l'est de l'ouest et l'architecture métatronique est utilisée pour pirater toutes les lignes de temps organiques et de les relancer en fantômes pour le réplica par intelligence artificielle et on met l'accent sur le démantèlement des plus grandes forces de ces piliers antichristiques antichristiques ce qui nous projette face à une entité à trois faces pendard thoth et azazel qui a été utilisé pour voler l'adn azurite du corps fantomatique de Gaïa pour alimenter des courants inverses dans la grille planétaire entière amenant la position nord dans la position antichristique anticristique dans la position anticloque oh là là sous la position antichristique et les effets de ce pilier antichristique soutenu par Pindar et ses minions correspondent à un réseau alien étendu distribuant ses tentacules de par le Royaume-Uni ainsi que sur les hauts plateaux d'Ecosse avec des lignes de conduite amenant à la matrice de Gaïa 17ème ou la 17ème matrice de Gaïa, je ne comprends pas la moitié de ce que je raconte mais il y a des fois où on a l'impression que ça correspond à des trucs dont on voit un peu ce que ça veut dire, voilà, je suis assez confus de ne pas pouvoir être plus clair, de ne pas pouvoir vous amener plus d'encarts éclairants et ça c'est, vous savez, c'est un petit peu comme la partie règle du jeu quand vous découvrez un nouveau jeu, pas le jeu de cartes illuminatis mais bon, peut-être, pourquoi pas, vu les indices qu'il y a dedans et vous ne comprenez rien, jusqu'à ce que la partie soit lancée auquel cas ah, ça, ça voulait dire ci, ça, ça voulait dire ça mais bon, donc c'est pour ça que je fais quand même ces vidéos avec cette démarche on verra je dois vous dire que je suis moins satisfait que lorsqu'on comprend plein de trucs bon, et on peut se demander si tout ça n'est pas directement connecté à la Roseline qui part de France et finit à la chapelle Roseline en Écosse Roseline signifiant ligne rose ou ligne de la rose elle part de Reine de Château, je crois il faut se rappeler que ces mêmes entités hybrides Draco sous intelligence artificielle ont pénétré jusqu'au sommet de la pyramide des contrôleurs du Nouvel Ordre Mondial ou prennent leurs ordres du Soleil Noir, du Black Sun qui est dirigé par Pindar Thoth et Azazel et sont tressés, mixés avec des ordinateurs d'intelligence artificielle et les programmes de ligne temporelle correspondants et Pindar Thoth et Azazel or Pindar Thoth et Azazel sous forme d'ombre ont été plus présents depuis qu'ils ont été nettoyés de nos corps de lumière puisque le pilier nord antichristique a été nettoyé a été démoli et que ses membres ont été expulsés de la terre et ses attachements parasitiques qui menaçaient les aspects monadiques de Gaïa et l'histoire des lignes temporelles des armes et de manière à garder notre conscience partagée et nos corps de lumière focalisés vers la position du pilier antichristique du black sun de manière à nous empêcher de réclamer le tableau complet cristallin de l'humanité angélique rappelez-vous que notre planète n'est plus face au nord directement pas son axe ça fait aussi partie du dommage et il semblait que c'était aussi en correction bon je vois qu'il est l'heure pour moi de quelques nourritures spirituelles pour mes secrétaires de plus bon ben on est perdus on sait qu'où on en est on sait où on en est on voit bien ce dont il s'agit un petit peu par contre on a répété de nombreuses fois toutes les descriptions des phénomènes de façon à je pense normalement être le plus clair possible c'est pour ça que je traduis avec les yeux fermés comme ça comme un parce que franchement je me fais marcher mon cerveau d'une manière un peu instinctive de façon à pouvoir écouter ce qui vient tout en traduisant et en ayant l'idée de ce que je suis en train de dire j'espère que j'ai pas trop loupé ma petite gymnastique bon il y a des points très intéressants là dedans parce que cette dévotion féminine New Age là il y a des trucs qui vont pas là dedans les apparitions de l'entité Azazel elle est notée ici aussi et il faut faire gaffe il y a plein de trucs quoi quand même il y a plein d'éléments qui m'ont donné envie de vous traduire ça bon ben là ce passage là était particulièrement abscon quand même en plus on en a fait un gros bout aujourd'hui donc ça va suffire donc je vous remercie nous vous remercions tous de votre plaisance nous allons nous diriger vers le buffet et je vous salue je vous souhaite bon courage à très bientôt tout à l'heure on tient avant au l'écart vaillant et on passe entre les gouttes et les aiguilles salut 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 salut